déjà bonsoir à toutes et à tous voilà vous c'est un immense honneur pour moi d'être parmi vous vraiment je considère que le temps qu'on passe avec des étudiants n'a pas de n'a pas de prix et voilà moi j'ai bénéficié avant de répondre à toutes les questions qu'on m'a envoyé voilà je veux juste vous dire que j'ai bénéficié de beaucoup d'aides quand j'étais étudiant aujourd'hui j'ai l'occasion à la place qui est la mienne de la rendre un tout petit peu puisque je rendrai jamais l'immense apport que j'ai pu avoir de professeurs d'étudiants plus âgés donc je considère que ce que je fais aujourd'hui en fait partie et c'est pas pour moi un sacerdoce c'est vraiment un vrai plaisir pour moi de passer du temps avec vous donc du coup poursuivre le canevas général des des questions qu'on m'a envoyé alors présentation très très rapide donc je m'appelle youssef badre j'ai 39 ans je suis magistrat depuis 12 ans j'ai intégré l'école nationale de la magistrature en janvier 2008 et et le après sept ans et demi un peu un peu plus de sept ans et demi au parquet donc dans trois juridictions différentes mot bobini et paris j'ai fait deux ans aux porte-parole à donc aux portes paroles du ministère de la justice aux côtés de nicole belloubet et et ensuite j'ai rejoint l'école nationale de la magistrature celle qui m'a formé d'ailleurs celle que j'avais intégré à 12 ans mais en formation continue où je forme les magistrats qui sont déjà en exercice donc de celui qui vient de sortir de l'école jusqu'au magistrat à la cour de cassation sur toutes les thématiques liées à la communication judiciaire quel genre d'élèves j'étais à l'école j'ai toujours été un élève assez assez curieux assez curieux j'avais des problèmes de concentration beaucoup assez rêveur énormément donc je passais beaucoup de temps à rêvasser au collège au lycée et un petit peu à la fac mais voilà j'avais j'étais quelqu'un d'assez efficace donc quand il fallait travailler notamment la veille des partiels ou ou quelques semaines avant j'arrivais à à me monopoliser enfin à monopolisé mon attention et à être efficace et ensuite j'ai eu une période je sais pas si ça correspond à la période de de l'adolescence ou de la fin d'adolescence ou en tout cas le début de l'âge adulte j'ai eu une période au lycée un petit peu compliqué pas du tout de problématique évidemment naturellement de de violence ou à ou d'insolence mais mais disons une période où j'avais tendance à à à la ramener un peu avec les avec les professeurs un peu beaucoup même d'ailleurs sans forcément être le délégué de classe et c'est quelque chose qui m'a coûté beaucoup au lycée puisque j'ai eu des soucis discipline des soucis enfin des décisions d'exclusion et qui ont quand même handicapé grandement la suite de mon parcours par la suite mais je vous en dirai deux mots après pratiquez vous le métier que vous rêveriez de faire enfant adolescent absolument pas moi je rêvais de d'être sportif de haut niveau j'adorais l'athlétisme j'adore toujours l'athlétisme sauf que voilà j'avais pas les moyens de clairement de m'orienter vers une voie là dessus il fallait on était issus d'une famille assez modeste voir pauvre donc il fallait qu'on travaille à côté des études y compris au lycée et il fallait faire un choix qui était celui de de s'engager dans les études et d'être sûr de les réussir donc non si je devais revenir aujourd'hui peut-être que avec plus de moyens j'aurais fait un sport études peut-être mais mais en tout cas il est clair et net que si on m'avait dit au lycée d'ailleurs si on disait aujourd'hui c'est à certains de mes profs que je suis magistrat ou que je suis procureur de la république je pense que certains à mon avis partirait en en cure de sommeil ça c'est absolument avéré pourquoi avoir choisi ce métier qu'est ce qui vous attire dans la magistrature en fait ce métier le choix s'est fait tardivement très tardivement au départ je m'étais orienté vers une je suis allé en droit un peu par dépit je voulais faire une école de commerce mais tous les dossiers sur lequel j'avais que j'avais envoyé enfin tous les dossiers sur lequel j'avais toutes les écoles pardon sur lesquelles j'avais postulé certaines m'ont refusé d'autres ne m'ont même pas répondu donc comme ça c'était c'était réglé ma grande sœur qui m'a toujours vachement épaulé dans les études m'a a quand même voulu comprendre ce qui se passait on a appelé une des écoles de commerce à paris et voilà il m'a été il m'a été dit ce que ce à quoi je m'attendais à savoir que le bulletin de première avec les problématiques de comportement était vraiment catastrophique et qu'il était hors de question la phrase je crois que c'était de recruter un clown je crois que c'était quelque chose comme ça donc donc voilà donc je suis je suis parti à l'IUT de Ville Tanneuse débuté carrière juridique c'est un IUT que j'avais pris par dépit et surtout c'est la seule structure qui m'a accueilli donc j'y suis allé et en fait j'ai commencé à faire du droit j'ai vu que ça marchait plutôt bien voire très bien et puis ça me plaisait ça m'a plu donc je me suis accroché ça s'est très très bien passé deux premières années ensuite j'ai continué en licence en maîtrise toujours à Ville Tanneuse et ensuite j'ai fait la rencontre d'un prof d'Annie Cohen qui va complètement changer ma trajectoire et voilà c'est vraiment né d'un espèce de pari ouais un espèce de pari d'orgueil qui est qu'un prof qui était le prof parisien qui venait enseigner quasiment à des gueux vraiment à des gueux à Ville Tanneuse le samedi matin nous parlait très mal nous méprisait ouvertement un chargé TD de droit social droit du travail et voilà et un jour il nous avait dit qu'on était des cancres textos et que de façon on réussirait pas grand chose et que voilà il fallait qu'on ait un job et que c'était déjà satisfaisant il y avait deux choses qui m'avaient frappé ce jour-là c'était un samedi matin je m'en rappellerai toujours c'est d'une part là son arrogance fondamentalement je détestais et surtout ce qui m'avait vachement affecté c'est que toute ma classe de TD il n'avait pas un qui mouffetait que tout le monde trouvait ça normal en fait et voilà et ensuite en discutant avec certains de mes élèves du coup et en discutant avec ce prof là et ben lui il a pris le la position inverse et il a commencé à nous faire comprendre que certains d'entre nous on était capable on pouvait espérer rêver plus que ce que certains autres profs nous disaient que la magistrature c'était tout à fait abordable mais que ça allait demander beaucoup beaucoup de travail et c'est comme ça en fait que le projet est né matin d'hiver en 2004 je crois 2003 je sais plus à ville tanos donc donc voilà c'est comme ça que ça s'est fait et ensuite c'est devenu une obsession pour moi c'est devenu une obsession je me suis dit pourquoi pas moi et et ensuite les années qui ont suivi j'ai essayé de mettre toutes les chances de mon côté pour pour y arriver je sais pas si je continue pour l'instant sur l'ENM où est ce que déjà là dessus il ya il ya des questions où est ce que vous voulez qu'on pose des questions là dessus alors je pense qu'on peut poursuivre jusqu'à l'ENM on verra les questions ok ensuite comment s'est déroulé donc votre parcours à l'université puis à l'ENM à l'université s'est très très bien passé j'ai fait quatre ans à vitaneuse comme je vous disais c'est une fac que j'aimais beaucoup beaucoup que j'aime beaucoup c'est une fac très cosmopolite il ya vraiment de tout c'est ça qui me plaisait les profs étaient étaient très sympas bienveillants et ensuite j'ai fait une dernière année à la sorbonne parce que le prof en question nous avait dit que c'était bien d'aller grosso modo oui c'était aller dans le bain avec les grands quoi c'était voir un peu avec les étudiants parisiens d'assass la sorbonne si on n'était pas perdu si niveau était le même et grosso modo c'était ce qu'on affrontait un peu aux autres étudiants donc c'est pour ça que j'ai choisi de partir en maîtrise j'ai eu un coup de coeur pour le droit international privé et du coup j'ai postulé dans un débat à la sorbonne et j'ai eu la chance d'être pris donc ça c'est ça s'est plutôt bien passé la fac de vitaneuse oui forcément me manquait je me sentais mieux à vitaneuse qu'à la sorbonne mais bon ça s'est plutôt bien passé à la sorbonne moi je tracais mon chemin donc j'avais été avec une copine et un copain de vitaneuse l'hôte était en droit des affaires et notre amie copine était en droit au droit pénal en débat de droit pénal voilà donc on était très très solidaires on se voyait régulièrement on se retrouvait à la biothèque donc on bossait régulièrement ensemble et finalement le l'année passait assez vite j'en profite pour pour vous dire c'est vraiment important parmi les messages que je que je voudrais vous faire passer moi ce soir c'est et peut-être plus encore aujourd'hui en période de crise sanitaire je sais que vous avez quand on est étudiant on a parfois le sentiment d'être en d'être en concurrence les uns les autres et on se dit bah moi je vais préparer le crfpa mon copain ma copine aussi le nm est ce que lui va l'avoir pas l'avoir je crois que ça en fait il faut vraiment le mettre de côté ce qui nous a permis nous de tenir à la sorbonne et ensuite les années les années suivantes ma copine elle voulait passer le nm comme moi mon pote que barreau ce qui nous a permis nous de bien fonctionner c'est qu'en fait on avait confiance les uns les autres en fait on bossait vachement ensemble on se retrouvait à cujas régulièrement on discutait beaucoup à l'époque on n'avait pas de portable mais on s'appelait le dimanche pour échanger sur nos cours comment est-ce que toi tu as compris ça moi j'ai pas compris tout ça il y avait il y avait aucune concurrence entre nous en fait c'était très sain ça je crois que c'est hyper important encore plus en période de crise sanitaire où vous êtes tous bah chez vous vous avez complètement perdu le contact les uns avec les autres vous voyez plus le midi le matin dans l'amphi avant après je crois que c'est hyper important d'avoir une personne ou deux ou trois ou quatre ressources que vous pouvez appeler et surtout en plus dans une génération comme la vôtre quoi où vous avez des téléphones portables où il ya les réseaux sociaux et tout ça c'est hyper important pour pas se pour pas se laisser sombrer en fait sombrer parce que on peut vite en fait vraiment moi j'ai vu des j'ai vu des étudiantes et des étudiants devenir enfin que le concours de l'onm a rendu fou vraiment a rendu fou je vous jure ça je l'ai vu en fait se dégrader physiquement et et en fait ils n'entendaient plus en fait ils avaient perdu la raison ils étaient omnibulés et donc ils bossaient du matin au soir ils faisaient rien d'autre et en fait la seule chose que qu'ils ont gagné en fait c'est un épuisement au bout de quelques mois et en fait et après bah une sortie bas sur la sur le bas côté en fait ça sert à rien en fait de préparer un concours ou un examen et d'arriver complètement cuit le jour j ça sert à rien c'est la même chose pour le sport en fait l'athlète qui va se ménager et qui va s'entraîner correctement et qui va se laisser des temps de récupération et des temps de repos bah il va arriver beaucoup plus frais et beaucoup plus en forme que celui qui va complètement se cramer enchaîner les les épreuves pour se dire je vais être sur préparé la seule chose que vous allez gagner c'est de l'épuisement et la la solidarité qui peut y avoir entre des étudiants là où alors que vous n'êtes pas des concurrents vraiment je crois qu'elle est elle est vraiment hyper importante moi je sais ce que j'ai c'est ce que j'ai vu et j'ai trouvé avec le recul que ce qu'on avait entre nous ce qui était né à villetaneuse et qu'on a ensuite réussi à faire perdurer à l'extérieur c'était peut-être notre bien notre richesse la plus importante la plus importante parce que c'est ce qui nous a permis d'aller jusqu'au bout après donc donc voilà jusqu'à l'ONM s'est bien passé alors quelle formation recommandez-vous pour parvenir à intégrer l'ONM alors en fait il n'y a pas forcément de cursus classique il y en a un qui se dégage du lot mais moi je suis l'exemple de après je suis pas forcément un exemple à suivre mais je suis exemple que enfin l'exemple inverse moi je vous dirais pour ceux qui veulent passer l'ONM privilégiez vraiment si vous pouvez le droit privé le droit privé général il ya des masters de très très bien très très bon à la sorbonne à sas d'ailleurs il y en a aussi à Nanterre je pense qu'il va peut-être y en avoir un à villetaneuse je sais plus ou à cergy bref le droit pénal et le droit civil le droit civil c'est la base franchement je vous dirai jamais autre chose que le droit civil c'est un peu l'épreuve reine là dessus et privilégier ensuite la méthodologie le plus tôt possible c'est à dire regarde les étudiants de sciences po à côté de vous je sais pas si on a ce soir d'ailleurs ou pas d'ailleurs mais eux depuis le début on les on les prépare au concours c'est à dire qu'ils savent faire des dissertations ils savent faire des cas pratiques ils savent raisonner et en plus de ça c'est pas tellement qu'on les format même si certains étudiants me disent ça je l'entends mais c'est qu'en fait on leur donne déjà tous les outils dès le début pour déjà être des bêtes à concours par la suite ça à la fac on vous le donne pas et par contre vous vous pouvez le faire vous même de votre de sur votre chemin moi j'ai pas pris un droit d'un cursus de droit privé général ça m'a pas évité ça m'a pas empêché pardon de le compléter par la suite mais si aujourd'hui vous me dites qu'est ce que je fais entre un cursus en master 2 de droit privé général et et un autre je vous dirais prenez le droit privé général ça va vous faire gagner du temps en plus vous allez pouvoir bosser des matières ou 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 perfectionner des matières comme le droit civil et en plus vous n'êtes pas à l'abri après au contraire d'avoir une épreuve sur cette thématique là je crois que l'année dernière l'épreuve de droit civil en dissertation c'était la relativité du contrat il me semble en droit civil ça c'est des choses en master 2 pour peu qu'en plus vous ayez fait soit un mémoire dessus soit vous ayez des conférences ou des cours en enfi là dessus vous êtes complètement à jour le jour j si en plus vous maîtrisez la méthode de la disserte c'est un jackpot je veux dire si vous si vous avez un 14 un 15 vous êtes assuré d'aller aux euros donc quelle formation en termes de diplôme je vous dirais privilégier le droit privé général ce qui ça vous intéresse sinon honnêtement rien ne vous empêche de faire autre chose ou du droit pénal de faire autre chose moi je me suis amusé une année avec du dip ça m'a servi à rien pour le concours mais voilà j'étais content de faire ce diplôme là et ça m'a pas empêché après de rattraper de rattraper le niveau de mes collègues qui avaient fait un cursus de droit privé général les obstacles et les difficultés que j'ai rencontré pour intégrer le nm bah en fait c'est très simple j'avais bac plus 5 j'étais plutôt fier de mes études et en fait j'ai découvert au début de la prépa à l'ioj que je savais pas faire une dissertation et que je savais pas faire une note de synthèse donc je n'avais jamais fait ces épreuves là mes premières notes c'était des 4 et des 5 donc je suis vraiment parti tout tout en bas et en fait il a fallu déjà ne pas pas désespérer sur mon cas ce qui était déjà une première étape importante et ensuite il a fallu que je rattrape la méthodologie pendant quelques mois et voilà donc c'était ça les principaux obstacles au départ après chacun a sa manière de travailler différemment le droit civil le droit pénal voilà c'était des matières qui me parlait je vous parle d'un concours il ya 12 ans qui n'est plus le même aujourd'hui quasiment mais plus le même c'est à dire que nous à l'époque on avait trois dissertations une note de synthèse aujourd'hui c'est les dissertations cas pratiques sur des thématiques qui sont toujours les mêmes et une note de synthèse donc il ya quand même là il ya quand même la 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 dissertation il avait quand même le cas pratique qui a fait son entrée dans le dans le concours donc donc les difficultés que j'ai rencontré c'est qu'il fallait que je me formate et qu'ensuite j'adopte une bonne méthode de travail j'en profite pour faire une pour vous dire un mot là dessus il ya pour moi deux catégories d'étudiants pour le concours je le vois avec ceux que j'accompagne depuis plusieurs années et ou ceux qui l'ont raté et que avec qui rentrent en contact avec moi ou que je rencontre et et que j'essaye de et je vois en fait j'ai devoir un peu pour corriger voir un peu ce qui a pu pécher ou ce qui ce qui dysfonctionne il ya aussi une manière de travailler pour le concours de l'enm et pour le barreau moi je suis assez frappé par une chose c'est qu'en fait les étudiants ne savent pas que le jour du concours en fait le cours vous l'avez avec vous vous avez le cours avec vous ça s'appelle le code civil le code pénal le code de procédure civile code de procédure pénale il ya deux catégories d'étudiants il ya l'étudiant qui va ouvrir ses fascicules et qui va essayer de les apprendre par coeur et qui va finir par s'épuiser et il ya l'étudiant c'est ce que je dis aux étudiantes et aux étudiants qui préparent concours il ya les étudiants qui ont le fascicule qui ont leur cours et qui bosse avec le code à côté vous avez dans le cours l'intégralité de ce qu'il ya dans le code et vous avez dans le code l'intégralité de ce qu'il ya dans votre cours et inversement je vous prends un exemple très simple si vous prenez la responsabilité en matière civile les articles 1382 et suivant tout ce qu'il ya dedans et dans le code civil les arrêts qui sont cités dans votre cours comme les arrêts majeurs ils sont cités dans le code civil après ce qu'il faut savoir c'est éventuellement les courants de doctrine si par exemple il ya des courants différents éventuellement ce qu'ils sont ça vous permet de voilà de de meubler ou en tout cas de muscler pardon votre dissertation et ensuite éventuellement une approche historique ça c'est la cerise sur le gâteau en plus vous le faites mais le jour du code le jour du concours de l'examen si vous avez votre code si vous avez toujours bossé avec votre code si vous tombez sur un sujet quel que soit le sujet si vous avez bossé votre code vous savez très bien où sont les matières vous savez très bien sur les intitulés des articles donc travailler là dessus je vous assure que il ya plusieurs étudiantes elles l'ont préparé pour certaines elles n'ont pas eu on a fait cette méthode là elles ont eu les écrits et elle m'ont dit que ça les avait vachement aidé ça les avait vachement aidé en fait de savoir exactement et en plus de ça mentalement elles sont partis en se disant quel que soit le sujet vous savez on se dit toujours quel sujet pourrait tomber tout ça alors ça je mets la culture générale évidemment de côté où le sujet d'analyse contemporaine mais elle se disait quel sujet pourrait tomber ça peut être quoi sur les matières juridiques quel que soit le sujet qui peut tomber même si c'est un sujet transversal si vous avez bossé la méthodologie de la disserte et du cas pratique et que vous avez bossé vos cours avec votre code en plus il me semble je savais pas mais une étudiante m'a dit récemment que vous avez la possibilité de surligner le code je savais pas du tout vous avez de toute façon tout est référencé dedans donc après c'est des méthodes de travail moi je moi je voilà on peut surligner on peut surligner moi je savais pas du tout je pensais que c'était interdit à mon époque on pouvait pas le faire mais en fait vous avez tout avec vous j'assure ce serait dommage et après chacun sa manière de travailler moi je tapais à l'ordi en fait je faisais des cours à l'ordi où je faisais des dissertations dans lequel dans les sous-parties quand c'était du cours et ben je mettais tout le cours donc c'était un truc volontairement grand mais par contre quand je revoyais la dissertation et le plan me disant voilà si tel sujet tombe et ben je pourrais utiliser ce plan là et ben dans le par exemple je parle moi le grand a du grand 1 j'avais tout le cours dessus ça m'éviter d'aller vérifier là dessus il y en a qui font des fiches au stylo et tout ça après chacun sa propre méthode moi j'ai jamais été très à l'aise avec les fiches là dessus mais après chacun sa méthode mais il y a des trucs il ya plein de choses qui vous permettent déjà de gagner du temps énormément de temps et ensuite de travailler vraiment j'allais dire ouais intelligemment je dis pas que le reste c'est bête mais moi je trouve que c'est quelque chose de c'est dommage de se priver de ça et une dernière chose parce que j'ai peur de l'oublier je vous parlais du du code que vous pouvez surligner que vous pouvez garder non mais elle m'a échappé ça me reviendra je reviendrai en arrière si jamais je m'en souviens qu'est ce qui vous a motivé à franchir ces obstacles comment rester motivé et terminer ce qu'on se sent pas alors ce qui m'a motivé ben j'ai répondu juste avant c'est qu'il ya deux choses la première c'est que c'est idiot mais avec avec mais mon autre copine et mon copain qui est resté très proche on s'était fait une promesse de devenir avocat et mon magistrat donc voilà on en parlait souvent et on s'était dit qu'on irait jusqu'au bout la deuxième c'est que et ma famille et mes parents et mon entourage comptait sur moi et vraiment la chose qui m'a le plus boosté c'est que je partais de vitaneuse il n'y avait je crois sincèrement aucun étudiant qui avait eu le nm avant je suis même pas sûr qu'il y en ait un qui l'a eu depuis et je me disais je pars c'est pas du tout une espèce d'ambassadeur ou une espèce de truc mais je me disais je pars je peux pas me planter c'est à dire si je me plante alors qu'il y a un prof qui m'a accompagné j'ai bénéficié de l'aide et tout ça je me disais que ça donnait ça donnait le sentiment qu'en fait les étudiants de vitaneuse n'étaient pas à leur place et étaient des incapables étaient incapables d'avoir un concours de la fonction publique donc en fait c'est ça qui me boostait alors ça peut vite aussi vous faire dérailler en termes de stress mais j'essaie de garder la tête sur les épaules et de me dire voilà mets toutes les chances de ton côté et réussis comme ça ceux de vitaneuse par la suite de saint-denis d'ailleurs qui se reconnaîtront dans ton parcours se diront si lui il l'a fait parce que pour le coup c'est la réalité si lui il l'a fait moi je peux le faire donc c'est vraiment ça qui nous a motivé et puis voilà l'envie de l'envie de réussir aussi et l'envie d'exercer un métier qui a du sens quoi et 12 ans après ceux d'entre vous qui sont intéressés par l'ONM je peux pas vous dire autre chose que foncer tracer vraiment je vous assure le meilleur est devant vous vraiment le c'est dur les années de fac elles sont pas évidentes le concours il est dur vous traversez une période vous avec le covid qui est hallucinante mais je vous jure que vous m'avez demandé il y a 12 ans à l'ONM ce que j'en pensais je dis que c'était le plus beau métier du monde franchement je suis je sais que ça je sais que ça l'est pour moi parce que je sais ce que vous pouvez je sais le pouvoir que vous pouvez avoir sur les gens mais pas au sens négatif en fait ce que vous pouvez changer dans la trajectoire des gens alors j'ai passé deux fois l'ONM effectivement ce qui m'a permis de réussir la seconde fois alors les deux fois chez deux fois j'ai eu des écrits parce que voilà on avait bien bossé avec un prof ce que je faisais en fait c'est que en fait j'étais confiné quasiment la seconde fois sans le savoir c'est que j'habitais à Cergy et j'étais mon IEJ était à la Sorbonne pour éviter de prendre le RRA et de traverser toute la banlieue le matin et le soir ce qui était épuisant en fait j'avais rencontré un prof qui enseignait dans une prépa privée et qui m'avait dit voilà je sais que tu as peu de moyens je peux te il enseigne aussi à Paris 13 envoie-moi des dissertations rédige-les et puis et puis tu me les envoies et en fait ce que je faisais c'est que quand j'avais envie de m'aérer l'esprit et tout ça évidemment j'allais là bas et puis je bossais avec les autres étudiants et sinon la majeure partie du temps en fait je bossais chez moi je bossais chez moi et donc les écrits les deux fois c'est passé la seconde fois on a juste fait en sorte d'améliorer encore plus le la marge que j'avais ce qui a pêché en fait le concours de l'ONM et d'ailleurs le barreau c'est pareil puisque j'ai passé la deuxième fois le barreau avec pour assurer mes arrières que j'ai eu aussi c'est deux c'est en fait c'est deux épreuves différentes il y a deux concours ou deux examens dans l'un quand vous avez les écrits après c'est une autre épreuve qui commence l'oral c'est différent c'est à dire que l'écrit vous êtes seul face à votre copie si vous vous rongez les ongles si vous tordez de douleur si vous êtes en panique si vous suez tout ça en fait personne ne le voit parce que c'est votre copie et au final le correcteur il va juger votre copie en fait donc il verra pas si si voilà vous étiez quelqu'un de d'hyper stressé à l'oral en fait tout se voit ça se ça se ça se traduit physiquement en fait sur vous donc 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 tout est tout de suite plus visible je vais pas vous mentir ce qui a pêché la première fois la seule la oui la première fois c'est qu'en fait j'ai préparé le concours je le voulais vraiment mais en fait au fond de moi je pensais pas l'avoir du premier coup et en fait en septembre quand j'ai vu mon nom sur la liste je me suis dit mon dieu je suis admissible j'ai pas j'ai pas été hyper hyper sérieux je comment je vais faire donc du coup j'essaie de rattraper rattraper le retard le plus possible mais la vérité c'est que ça a pas suffi les orotechniques ça s'est plus ou moins bien passé mais en fait le grand oral en fait je me suis laissé déstabiliser très rapidement par par un certain nombre de questions et ça s'est tout de suite vu en fait ça s'est tout de suite vu ça s'est eu des questions qui était qui était pas évidente beaucoup de questions de culture générale et tout ça et en fait j'ai perdu pied la première fois donc ensuite ça a donné le sentiment en fait de quelqu'un qui n'était pas sûr de lui ce qui probablement était le cas et voilà et au lieu en fait de redonner une image un peu de quelqu'un qui était un peu un peu plus combatif et un peu plus un peu plus solide sur ses appuis bah en fait je me suis fait laminer puis après j'ai eu des questions totalement lunaire qui était le dernier royaliste en france donc l'arc de la crêpe suzette évidemment quand je lui dis je savais pas des membres du jury à lever les yeux au ciel en me disant il connaît pas ça et tout ça je sais plus moi la ville de naissance de Jean Jaurès sur les trucs de culture générale je n'avais pas la moindre idée et en même temps pendant que j'avais des questions je me demandais en fait à quoi ça servait de savoir ça pour devenir magistrat bon bref en plus c'est un oral qui est public donc l'humiliation a été multipliée par deux et voilà ça s'est mal passé j'ai eu six et voilà au fond de moi j'espérais quand même l'avoir et en fait je l'ai pas eu et voilà donc ça a été très dur la première fois très très dur surtout que voilà moi j'avais pas forcément l'appui financier et tout ça j'avais un prêt à la banque il fallait rembourser donc il a fallu une fois la déception passée ce qui a mis du temps à passer repartir d'où l'importance là de la la famille des grands frères de la grande sœur voilà qui trouve les mots juste pour vous motiver pour repartir et des profs en tout cas du prof et du magistrat voilà avec lequel je discutais et on est reparti on est reparti la deuxième fois voilà quel souvenir je garde du grand oral en fait deux souvenirs un premier négatif un mauvais souvenir et un deuxième très positif puisque la deuxième fois on l'avait vraiment 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 bien préparé et ça s'est pas hyper bien passé au début mais ensuite j'ai réussi à à retourner le le grand oral si vous permettez cette expression voilà et et ça voilà j'ai fait une vanne de balle qui les a fait rire et et ensuite et ensuite du coup du coup en fait ça s'est hyper bien passé et je suis passé de 6 la première année à 16 la deuxième année et voilà ils ont dû se dire que c'était sympathique et que je méritais d'aller à l'ENM et voilà donc voilà l'origine sociale peut-elle avoir un impact sur la réussite au concours de l'ENM si oui comment il pallier développer sa culture générale avant le grand taux alors c'est une question particulière parce que en fait l'origine sociale c'est oui et non c'est à dire ou c'est pas parce que vous êtes noir arabe chinois ou breton que vous avez plus de chance ou moins de chance de l'avoir mais par contre ce qui est vrai c'est qu'il y en a qui partent avec un bagage culturel qui est beaucoup plus important que les autres ça c'est vrai c'est évident pour je vous donne un exemple très simple ma soeur était venue la première fois je lui avais dit viens j'étais trop fier et j'avais dit de venir elle est venue elle a assisté aux euros avant moi ça je le sais après une fois que je sors mais quand on est dans le train à saint lazare pour repartir elle me dit mais en fait je me suis décomposé en assistant aux euros avant toi parce qu'en fait il y avait deux étudiantes mais tu n'avais pas le 20e de leur connaissance elle me disait l'étudiante qui est passé juste avant toi mais c'était monstrueux enfin elle connaissait la racine latine la racine grecque de tous les mots elle était incollable elle était capable de citer des textes de shakespeare et tout elle me disait mais il va se faire massacrer et c'est ce qui s'est passé d'ailleurs donc l'origine sociale peut avoir un impact en fait oui bien sûr moi j'ai jamais eu de débat sur des sujets de société avec mes parents et je pense que ça m'a handicapé par la suite bien sûr j'ai jamais discuté de politique de sujets de sciences humaines et tout ça avec mes parents donc je pense que oui ça m'a handicapé par la suite et ensuite à l'inverse de certains qui baignent dans la culture qui ont une qui connaissent histoire de france mieux que moi par coeur qui sont capables de vous parler pendant une heure de certains sujets de la vie de napoléon et tout ça bien sûr que ça c'est sûr et ça bien sûr que ça joue alors après c'est toujours pareil c'est qu'est ce que la culture générale moi je moi j'ai des choses qui me sont propres à moi sur lequel mes collègues aujourd'hui ou les étudiants à l'époque ne connaissaient rien et moi pour autant je considérais que moi ça faisait partie de ma culture à moi mais c'était pas celle qu'on attendait pour le concours donc oui ça peut avoir un lien très clairement et voilà donc oui pour vous répondre oui ça peut avoir un lien pas dans le sens l'origine j'allais vous dire ethnique si vous êtes bon on vous prendra clairement et par contre il va de soit que celui qui a baigné dans un univers où la culture était prégnante il est beaucoup plus armé ça c'est une évidence évidence dire l'inverse ce serait faux et d'ailleurs c'est un sujet qui est récurrent et c'est marrant je discutais lundi avec une étudiante à l'ENM qui le passe pour la troisième fois et que j'accompagne et qui a d'ailleurs de chance de l'avoir parce que je vois qu'il y a plein de trucs sur sa méthodologie à l'écrit qui vont pas et à un moment donné on a commencé à discuter du concours et d'un seul coup elle s'est mis à parler et c'est très intéressant ce qu'elle me disait elle me disait mais moi si un jour on m'auditionne ou on m'interroge sur le concours elle m'a dit mais moi j'aurais des tonnes de choses à dire comment est-ce que le comment est-ce qu'il faut rentrer dans un moule pour avoir ce concours comment est-ce qu'on est formaté comment est-ce que moi j'ai du mal à mettre au même niveau que les étudiants de sciences po comment est-ce que je trouve ça injuste et tout ça et c'est exactement ça après moi je pense que faire un concours au rabais ce serait pire que tout je pense qu'il faut maintenir le même niveau de concours ça c'est clair et net parce que vous pouvez pas dire à des étudiants à vous quand vous êtes un peu plus limité intellectuellement bon on va vous donner la pochette surprise et vous allez l'avoir de manière plus simple que les autres non il faut que tout le monde ait le même concours le même concours aussi exigeant parce que c'est ça qui fait la fierté de réussir la fonction publique par contre sur la ligne de départ il faut pas qu'il y en ait un qui partent avec un kilomètre derrière ou avec des poids aux jambes ou avec des gens qui lui retiennent parce que la vérité c'est que c'est ça si vous voulez on peut faire un tour de questions il y a plusieurs questions qui se recoupent donc on va commencer par la question de méthodologie donc beaucoup de personnes demandent quelle méthode conseillez-vous comment maîtriser comment s'organiser dans ces révisions notamment quant au volume horaire alors ça c'est une très bonne question ça largement ce que je vous disais sur sur des constats que j'ai fait sur des des copines j'ai souvenir de deux filles en particulier qui étaient brillantes à la fac et et qui vraiment que j'ai vu ça m'a vraiment fait de la peine mais après je sais pas de mettre des œillères mais il fallait que j'avance aussi mais j'ai vu se dégrader en fait c'est à dire que je découvrais qu'elle bossait toute la journée et en fait elle rebossait le soir et en fait elles arrivaient le lendemain donc au départ bon on rigole entre nous on discute mais en fait je voyais qu'elle qu'elle s'épuisait physiquement le volume horaire en fait votre corps humain il est programmé pour être réveillé la journée et pour dormir la nuit en fait moi je n'ai pas fait médecine ou je suis pas médecin mais je veux dire mon médecin de famille c'est ce qui m'expliquait quand j'étais au collège ou au lycée donc plus vous grande plus vous évoluez plus vous grandissez il n'y a pas de raison que ça change donc le volume horaire en fait ne vous imposez pas des volumes horaires hyper importants je vous dis je fais souvent ce parallèle avec les sportifs parce que pour moi je pense que l'épreuve du concours même l'examen du crp a c'est un marathon en fait je vous assure c'est un marathon et un marathon regardez comment se préparent les marathoniens les marathoniens ils se préparent ils ont besoin effectivement de beaucoup de volume de beaucoup d'entraînement pour arriver le jour j et pour pouvoir dérouler tranquillement et pour être sûrs de leur méthode mais par contre ils ont aussi besoin de beaucoup de phases de récupération c'est pareil pour un étudiant pour moi c'est la même chose il faut que vous ménagiez des plages horaires où vous avez la possibilité de vous aérer l'esprit alors en plus c'est d'autant plus important pour vous en période de crise sanitaire ou en période de confinement quand les respirations vous pouvez avoir à la bibliothèque avec vos copines vos copains ou le midi et tout ça vous les avez plus je discutais avec une personne il y a quelques jours de ça tu disais c'est marrant parce que je pense souvent à à ce que c'est aujourd'hui que la vie d'un étudiant et je me demande souvent ce que ça aurait été la mienne à votre place comment j'aurais évolué et quel impact ça aurait eu sur moi et je me suis souvenu que mon pote qui est devenu avocat graziano mon pote de fac le dimanche soir on s'appelait c'était mécanique en fait c'était devenu un rendez-vous c'était devenu un rendez-vous notre rendez-vous j'appelais sur la ligne fixe de mon téléphone ou inversement et en fait on en rigole aujourd'hui parce qu'on se dit en fait lui c'était mon psy et moi j'étais le sien en fait au psy au sens au sens où lui il écoutait mes inquiétudes mes craintes et moi je le faisais par des miennes et en fait sans le savoir en fait ce lien qu'on a maintenu amical en fait amical affectueux appelez ça quand vous voulez en fait c'est ça qui nous permettait de tenir c'est qu'on savait qu'il y en avait un qui regardait l'autre et qui était toujours là si l'autre flanchait donc sur le plat sur la plage horaire je vous dirais oui bossez le matin je sais pas de trois heures faites une pause et ensuite vous rebossez le soir ça sert à rien quand vous avez été efficace toute la journée de retravailler le soir et de vous épuiser je pense que c'est hyper important surtout qu'en plus ce qui est important c'est vraiment de s'aérer moi pour les étudiantes là qui commencent à être déjà fatigué au mois de février je leur dis souvent regardez dans le concours s'il y a un truc qui vous intéresse moi par exemple j'aimais bien l'épreuve de culture générale et je savais que c'était un truc sur lequel j'avais besoin de de voilà de m'améliorer il m'en manquait mais j'ai toujours adoré la presse j'ai toujours été curieux j'ai toujours adoré lire le journal et en fait je me disais quand j'en avais marre j'étais fatigué je prenais le journal en fait je prenais le journal du jour et puis je le lisais et puis quand il y avait des trucs intéressants je notais quand ils renvoyaient des bouquins j'allais voir et puis j'allais vérifier sur internet ça me faisait une respiration un temps et puis quand j'étais vraiment trop fatigué et bien j'allais dormir en fait c'est idiot en fait mais mais en fait j'allais dormir en fait j'allais dormir et après ça allait mieux et ensuite quand je quand c'est vraiment ça les trucs je faisais du sport c'est ça peut paraître idiot j'allais j'allais embêter ma soeur ou ma mère alors merci je vais poursuivre avec les questions suivantes on a eu pas mal de questions sur le grand eau comment préparer le grand eau comment se forger une bonne culture générale des livres des journaux à conseiller notamment et vous vous avez réussi donc le grand eau enfin le nm au bout de la deuxième fois justement comment vous avez préparé le grand oral pour la seconde fois alors le le grand oral pour la seconde fois donc on a déjà travaillé sur ce qui avait pas fonctionné la première fois il y avait clairement un truc d'attitude voilà c'est à dire que je le comprends en plus la magistrature je vous en parlerai après c'est un métier qui est dur le métier de magistrat je parle même pas des critiques que vous allez pouvoir subir et tout ça mais c'est un métier dans lequel vous allez voir des choses très dures parfois très jeunes vous des choses auxquelles on n'est pas forcément préparé on va vous demander il y a une charge de travail qui est importante donc en fait on va vous demander une résistance au stress une résistance à voilà vous allez être confronté à la mort et on va vous demander d'être solide en fait et on va vous demander d'y répondre à ça donc en fait je peux parfaitement comprendre que l'étudiant qui se décompose au grand oral bah on puisse légitimement se poser des questions sur sa capacité à encaisser ses coûts c'est normal c'est tout à fait normal donc le premier constat quand on c'était le moins de leur dire écoutez je me suis effondré parce que je pensais pas l'avoir et j'ai pas répondu comme il fallait la première chose c'est que on a travaillé l'état d'esprit et la manière grosso modo oui on partait en mode combattant quoi tu y vas pour pour retourner la table c'était vraiment ça donc la première chose qu'on a travaillé c'était ça donc ça il fallait juste me remonter comme une pendule et ensuite la deuxième c'était comment est-ce que si tu connais pas une réponse comment est-ce que tu peux retomber sur tes pattes et comment est-ce que tu peux essayer d'argumenter ou laisser les emmener ailleurs mon prof me disait c'est dommage parce que tu as de la répartie faut que tu arrives à t'en servir il faut que tu arrives à t'en servir et en plus je pense que tu es plus à l'aise à l'oral qu'à l'écrit donc ça ce serait dommage de pas le ressortir j'avais tellement accumulé d'années d'études où je où je bossais le dea m'avait quand même un peu épuisé parce que voilà je m'étais mis au niveau des étudiants parisien pour moi il y avait un espèce de déficit de reconnaissance je travaillais beaucoup pour être alors le même niveau donc je sortais très peu et en fait mon prof m'a dit il faut que tu apprennes à sourire c'est idiot mais il faut que tu apprennes à sourire t'es beaucoup trop renfermé et voilà donc on a essayé de travailler ça ça peut paraître idiot mais en fait c'était hyper important c'était essayer enfin essayer de montrer qu'en fait j'étais quelqu'un d'équilibré en fait ce que je vous disais tout à l'heure vous savez sur le volume horaire de quelqu'un d'équilibré parce que faut quand même des gens équilibrés en fait pour rendre la justice d'ailleurs je souhaite de tomber sur des gens des juges ouverts et ce que je constate comme quotidiennement avec mes collègues mais je souhaite de tomber là dessus c'est à dire que pouvez pas prendre pouvez pas prendre le risque de prendre quelqu'un qui qui va se décomposer à la moindre difficulté donc c'est que ça qu'on a préparé et ensuite bah moi j'ai continué à m'intéresser à l'actualité à la presse il ya deux conseils que j'ai donné j'avais mis l'autre fois sur le fil twitter parce qu'il ya plein de gens qui me demandaient il ya des manières de rattraper ou du moins de la muscler il ya un magazine vraiment le magazine sciences humaines moi j'ai constaté quand j'ai préparé le concours j'ai fait un comparatif j'ai regardé il ya des sujets de culture générale à l'écrit qui ont été traités par ce magazine il ya eu des énormes dossiers là dessus c'est un magazine sur les sciences de l'homme et de la société qui est hyper bien qui est accessible qui est gratuitement donc quasiment toutes les bibliothèques je pense que même l'abonnement il n'est pas très cher je fais pas du tout de l'appui pour sciences humaines mais moi ça m'a vachement parlé ça me renvoyer à des lectures parfois j'avais des lectures du coup que j'allais chercher j'allais compléter il y avait un peu de philo il y avait beaucoup d'histoires il y avait des sciences humaines la socio il y avait tout ça j'aimais bien et ensuite après j'essayais de rattraper je me disais comment est ce que tu peux rattraper il ya des bouquins qui ont compilé un peu tous les grands textes en philo tous les grands textes en socio et tout ça et après je lisais la presse et après c'était vraiment des conseils de prof et mon prof me disait quand tu lis un truc si ça te parle si tu accroches fais toi une idée dessus et tu te dis trois minutes pour convaincre c'est idiot tous ces trucs là je vous assure ça peut paraître idiot mais je vous jure c'est des trucs qui m'ont tellement aidé j'avais un prof le même toujours d'un nicohen très malin il était avocat je dis pas qu'il était malin parce qu'il était avocat mais il arrivait en amphi c'est une prof de procédure civile il arrivait en amphi et pour éveiller notre curiosité ça moi je considère que ça fait partie des génies que vous croisez une fois dans votre vie mais il arrivait en amphi et au lieu de commencer le cours de procédure civile il nous disait vous avez vu tel sujet là de société je sais pas moi l'euthanasie et tout ça il me disait je pars j'ai eu cette prise de position d'un tel vous en pensez quoi vous et en fait c'était pour voir comment comment on réagissait comment on répondait et en fait dans l'amphi il y avait un débat et quand on prenait la parole après on disait tu vois là dessus tu aurais pu appuyer plus tu aurais pu argumenter plus tu aurais dû développer là dessus ou ça c'était très clair c'était très bien il faut que tu continues la tu donc ça en fait c'est comme ça que qu'elle est là dessus et lui il me disait toujours fais toi une opinion fais toi ton idée pareil il m'a donné un conseil qui il a raison il me dit un livre si par exemple je te dis est ce que tu as lu l'étranger d'albert camus je l'avais pas lu je l'ai lu j'ai adoré il y a d'autres livres qui m'a recommandé j'ai pas aimé il m'a dit au bout de 15 pages tu n'accroches pas avec un livre tu le refermes il n'y a pas de truc d'ailleurs je lis un livre là de christianne tobira elle dit la même chose en fait vous n'avez pas le droit enfin vous n'avez pas le devoir pardon de tout aimer il y a des choses vous accrochez pas vous les refermez donc regardez déjà ça et puis et puis moi je trouve que c'est déjà des pistes là dessus rien qu'en regardant là dessus sur ces magazines sur ces bouquins ça peut déjà vous donner beaucoup d'idées de ce sur quoi vous allez aller chercher après la culture générale encore une fois c'est aussi la vôtre c'est l'histoire de vos parents c'est l'histoire de votre famille c'est l'histoire de votre pays d'origine parfois c'est l'histoire de france pour ceux qui la connaissent pour ceux qui sont passionnés d'histoire c'est tout ce qu'ils ont en plus c'est vos sorties quand on pouvait malheureusement en avoir moi je suis fan depuis tout petit aujourd'hui encore de voilà de de rap je suis incollable je n'écoute que ça je considère que moi ça fait partie de ça fait partie de la culture je veux dire c'est c'est la musique qui est le plus écouté voilà c'est là où vous trouvez des rimes les plus riches et tout ça moi je considérais que ça faisait partie de mon truc j'ai pas une question dessus mais mais j'aurais adoré en parler et je considère que ça fait partie de de ma culture à moi il ya des choses que je me suis forcé à apprendre mais moi je considère aujourd'hui que je suis pas un plus mauvais magistrat qu'un autre peut-être au contraire même merci et justement s'agissant s'agissant du concours est ce que vous vous conseillez une prépa en particulier bah en fait avant penser la prépa moi je vous dirais c'est ce que je dis aux étudiants à la fin de vos études faites un état des lieux de ce que vous maîtriser ou pas c'est à dire que quand vous avez fini votre master 2 ou master 1 regardez en fait le concours regardez les épreuves qu'on vous soumet donc à pratique certes notes de synthèse regardez si vous les avez déjà fait et regardez quel est le niveau que vous avez là dessus et en fait à mon avis c'est à partir de cet état des lieux là qu'après vous pouvez regarder pour faire une une pour voir si vous le préparez seul parce que toute façon vous pouvez préparer seul aussi si vous faites un IOJ ou si éventuellement vous dites je pars de tellement loin qu'il faut que j'ai des conseils plus avisés pourquoi je vous dis ça parce que je connais des je connais tout le type d'étudiants il y a des étudiants qui ont fait deux fois des prépas privés qui l'ont jamais eu des étudiants qui l'ont préparé tout seul qui l'ont eu des étudiants qui ont préparé l'IOJ qui l'ont eu la première année qui l'ont pas eu tous les cas de figure sont possibles par contre ce que je constate c'est que très peu d'étudiants ont fait un espèce d'état des lieux de l'endroit où ils étaient au moment de préparer le concours ou l'examen d'ailleurs le CRPA et ensuite et qui se sont perdus en se disant mon dieu il faut que je prépare ça il faut que je bosse ça il faut que je vérifie tel truc et en fait qu'ils finissent par se perdre vraiment quand je vous dis c'est une question de méthode c'est une question de méthode dans les épreuves qu'on vous propose c'est une question de méthode dans la manière dont vous l'abordez donc moi je dirais d'abord faites d'abord un état des lieux de l'endroit où vous êtes moi j'ai vite vu que la dissertation et j'étais complètement à l'ouest donc je savais qu'il y avait deux choses qu'il fallait que je gonfle c'était ma culture générale et ensuite ma dissertation parce que c'était les trois épreuves reines sur lequel ça passait ou ça passait pas donc j'ai fait ça et j'ai gagné un temps fou en fait très bien merci on va passer à la question suivante alors lorsqu'on passe le concours de l'ONM une seconde fois est ce qu'on conserve les notes de l'écrit où on repasse tout on repasse tout d'accord très bien on va on va passer donc à la question suivante est ce que vous conseillez de moins réviser les oraux pendant l'année ou de s'y mettre plutôt plutôt à fond à fond pendant l'été ah ouais non non moi moi je vous dirais moi je vous dirais consacrez vous sur les écrits d'abord moi c'est ce que j'ai fait moi je pense que les écrits c'est déjà insuffisamment un gros morceau c'est quand même là où il ya le plus gros écrémage en fait moi je vous dirais c'est pareil pour le barreau je vous dirais préparez d'abord les écrits et ensuite par contre perdez pas de temps une fois que vous avez passé les écrits prenez ouais quelques jours même si c'est dur de repartir et après vous attaquez les oraux et bien et encore par rapport aux oraux comment travailler après la fatigue justement des écrits d'où l'importance de couper bah en fait c'est là aussi l'effet inverse c'est à dire que après l'écrit moi avant les épreuves je vous jure je me disais mais j'aimerais tellement juste dormir en fait juste dormir le matin je suis dormi à l'après-midi je suis épuisé une fois que les écrits étaient passés je pouvais plus fermer l'oeil je n'arrivais plus à dormir tellement le niveau de stress et de oui et d'excitation en fait du haut concours était important donc du coup ce que j'ai fait en fait c'est que j'ai moi je coupais une semaine les deux fois j'ai coupé une semaine dix jours totalement j'ai tout fermé et ensuite après je suis reparti et j'ai pas perdu de temps la deuxième fois pour une raison très simple c'est que les deux années c'est répété le même scénario mon famille commence par un b et en fait la lettre qui est tirée au sort était v ou w donc du coup il y avait personne en fin de l'alphabet et ensuite on partait à ab donc en fait les deux fois je suis passé début octobre donc j'avais pas du tout de temps à perdre c'est ce qui m'a coûté je pense la première fois c'est que je suis passé très vite et en fait comme je m'attendais pas être admissible bah en fait je suis arrivé j'étais pas assez préparé par contre la deuxième fois j'ai l'été ce que je fais jamais ça me ressemble pas du tout mais je faisais des fiches plus des fiches j'avais pris droit commercial à l'oral je faisais des fiches sur tout et tout et ça m'a vachement aidé je suis tombé sur la snc je m'en souviens toujours en droit commercial j'avais bossé et tout et c'est ce qui m'a permis d'assurer des super notes et de passer alors que c'était une époque en 2007 où on était 130 admis au premier concours et quand on souhaite préparer le nm pendant une année entière après le m2 est ce que vous conseillez d'anticiper en suivant quand même les cours de l'ioj pendant le m2 ou vraiment d'attendre d'avoir terminé franchement les deux sont possibles j'en ai vu le faire avec brio franchement c'était assez remarquable à voir faites les deux et puis si vous avez en plus de votre m2 parce que de toute façon vous n'avez pas cours tout le temps aller à l'ioj pour les conférences prenez les conférences en fait là là c'est ce que je voulais vous dire tout à l'heure voilà ça vient de vous en venir aujourd'hui vous avez franchement c'est vrai le covid et tout ça moi je suis le premier je dis je suis le premier à soutenir et je sais que c'est très dur parce que je sais que je pense que j'aurais je pense que j'aurais décroché à votre place ce qu'il faut absolument pas faire mais l'avantage que vous avez que nous on n'avait pas à l'époque c'est que aujourd'hui vous avez aussi beaucoup de matières qui vous sont apportées via les via l'outil internet en fait vous avez dans les transports ou chez vous la possibilité d'écouter avec un casque des conférences à la cour de casse vous avez sur le site criminocorpus une tonne de documentation historique sur l'histoire de la justice et tout ça vous avez plein de deux deux choses qui vous ont fourni en fait qui sont disponibles en replay sur youtube et tout ça profitez de ces trucs là quand il y a des trucs intéressants à et aussi si la conférence elle vous intéresse pas prenez ce qu'il ya à prendre prenez les notes moi par exemple pareil une étudiante lundi j'avais la revue esprit il ya un doute un dossier sur les femmes en mouvement qui est vachement bien sur les combats des femmes le corps des femmes et tous c'est rempli de références de stats de citations de chiffres et tout ça j'ai dit à l'étudiante prends le dossier photocopie le sur ligne les trucs les tout tout ce que tu peux prendre à côté note le c'est jamais perdu note le tu verras ça te reviendra à un moment donné dans le concours si tu tombes sur un sujet sur le corps sur les femmes sur n'importe quoi mais ça te reviendra prends ce qui est à prendre tu verras qu'il ya rien qui est de la la perte d'informations est ce que tu n'arrives pas retenir ou les articles avec lequel tu n'accroches pas et bien laisse les de côté c'est pas grave laisse les de côté c'est que c'est c'était pas fait pour les pour le pour tu le comprends mais ne perds pas de temps donc moi je vous dirais les deux sont possibles si vous voulez faire les deux faites les deux et regardez c'est d'aller grappiller à droite à gauche en ayant toujours l'aspect méthode à la à l'esprit c'est à dire voilà comment je peux améliorer comment je suis sûr que je réponds bien à la méthodologie de la disserté du cas pratique et ensuite aller aux conférences à l'ioj quand elles sont disponibles et quand elles vous intéressent mais vous pouvez faire les deux désolé je fais des réponses un peu longues à chaque fois vous pouvez faire les deux largement largement faisable c'est très bien merci merci de vos réponses qui sont vraiment de qualité et justement on a d'autres questions sur l'ENM est-ce que vous avez un avis sur les prépas publics style prépa égalité des chances etc etc non franchement j'ai pas de j'ai pas d'avis là dessus vous savez qu'elle est l'ENM a lancé ce qui sont les classes préparatoires intégrées qui sont pas mal il y en a une à de mémoire c'est douai bordeaux paris je crois que c'est des recrutements je vais vous dire j'ai peur de vous dire une bêtise je me demande c'est pas des recrutements sur des étudiants boursiers c'est ça et sur l'origine sociale je crois que c'est ça ça c'est pas mal après il y a des iogis qui sont très bien mais les prépas égalité des chances honnêtement j'ai jamais regardé le contenu je serais incapable de vous dire je sais pas pas de soucis alors s'agissant s'agissant des questions lunaires lors du grand oral comment réagir avec ironie lucidité comment apparaître sûr de soi sans tomber dans un comportement irrespectueux alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure en tout cas j'essayais de vous dire c'est ça en fait la clé c'est à dire que en fait j'ai compris après j'ai compris la deuxième fois que vous pourriez mettre un membre du jury face au même jury il y a des réponses à des questions qu'il n'aurait pas lui-même pour une raison très simple c'est que je crois que personne sur terre ne connaît tout sur tout donc en fait il y a le il y a le paraître la manière dont vous présentez ensuite il y a les connaissances je crois que ce que je vous disais tout à l'heure c'est à dire que il faut pas se décomposer il faut essayer de de retomber sur une sur ses pattes quand on n'a pas la réponse à la question soit éventuellement essayer de dire au jury écoutez je connais pas ça mais ça me fait penser à ça ou essayer de les amener sur autre chose quand c'est fait évidemment habilement évidemment ne jamais tomber dans l'agacement ou le ou la ou l'énervement ou autre chose je veux dire ça serait pire que tout surtout que je vous renvoyais toujours moi si je suis retourné la deuxième fois c'est que le magistrat qui m'a accompagné m'avait dit en fait cette épreuve là il faut que tu la passes parce que c'est un caillou en termes de difficulté par rapport à ce qui t'attend après en termes de en termes de difficulté au niveau du travail c'est pas du tout pour faire fuir c'est pour moi encore une fois la plus belle des professions mais comme pour les avocats mais ça va être difficile je suis un exemple idiot c'est souvent ce qui me revient à l'esprit mais vous êtes de permanence quand j'étais à la section criminelle au parquet de bobigny vous avez la permanence du lundi matin au vendredi matin quand vous rentrez chez vous tout le lundi matin ou le mardi le mardi soir ou lundi soir que vous avez travaillé toute la journée que vous avez traité des gardes à vue que vous avez fait un déplacement sur des lieux que vous allez pour dormir qu'à deux heures du matin on vous appelle et on vous dit un règlement de compte à ce temps il faut vous déplacer vous repartez dans la nuit avec la fatigue et tout ça bien sûr que quand vous comparez au truc vous dites en fait l'épreuve du grand eau oui c'est stressant et tout ça mais la difficulté du métier si vous voulez il faut regarder après par rapport à à ce que c'est de la même manière il ya des situations quand vous êtes juge des enfants qui vous prennent aux tripes en fait il ya des choses que vous voyez qui sont très marquantes et qui sont très dur il faut réussir à passer outre il faut rester professionnel donc bien sûr qu'il faut pas il faut pas que ça dégénère surtout pas mais après je vous répondrai par une anecdote la deuxième fois on était en pleine réforme des régimes spéciaux de retraite et le président du jury me disait qu'il trouvait anormal ce que je disais anormal à savoir que moi j'étais pour une révision des régimes de retraite parce que je considérais qu'un cheminot en 2007 c'était pas le cheminot de 1945 et le président qui était un président de la cour de casse il me disait mais attendez vous rendez compte pour un étudiant de droit comme vous en droit qui avait fait le droit civil la notion de contrat et tout ça ça remet totalement en compte la notion de contrat c'est vraiment scandaleux ce que vous dites et moi je vais expliquer que banan moi je trouvais que il fallait faire évoluer les choses qu'il y avait des cas de voilà il y avait des circonstances qui faisait que les choses devaient évoluer faire j'avais argumenté et tout ça et il ya une des membres du jury allez savoir pourquoi elle m'a dit en tout cas monsieur badre ce que je constate c'est que quand vous avez une opinion vous la défendez et ça c'est très bien ça vaut pour l'ENA ça vaut pour les autres ils viennent se dire est-ce que cet étudiant là il est prêt à intégrer cette école là parce que de toute façon il n'est pas le permis de juger il aura à l'issue des trois ans de scolarité mais est-ce qu'il est prêt à aller à l'ENM à ce qu'on lui montre et à ce qu'on lui enseigne le métier de magistrat c'est ça en fait qu'ils se disent merci alors est-ce qu'on est-ce qu'un étudiant moyen pardon à l'université peut-il prétendre à réussir le coup pour oui bien sûr bien sûr je peux pas vous dire l'inverse bien sûr bien sûr un étudiant c'est ce que je constate depuis des années c'est que ce qui est d'ailleurs un peu flippant c'est que un étudiant vous pouvez le vous pouvez le broyer mentalement broyer mentalement il a 20 21 22 23 ou 24 ans c'est le moment où il se construit tout ça si vous lui dites que c'est un âne si vous dites qu'il arrivera pas sur certains vous pouvez vraiment vous pouvez les il n'y a pas plus friable qu'un étudiant je trouve vous pouvez lui faire énormément de mal mais par contre un étudiant et moi c'est ce que je vous dis ce soir et c'est ce que je leur dis il n'y a pas il n'y a pas un concours qui est réservé à une catégorie d'étudiants n'importe quel étudiant peut réussir n'importe quel concours la question après c'est de savoir quel est la l'investissement qu'on met dedans quelles sont les chances qu'on met dedans et après c'est pour ça que moi je milite et je plaide du mieux que je peux sans être avocat de sur le parrainage parce que je sais que ça fonctionne j'ai vu ce qui a fonctionné pour moi qui était le petit étudiant de ville tâneuse qui n'était pas sûr de lui qui manquait cruellement de confiance en lui et d'armes juridiques et culturelles pour s'attaquer à la forteresse de l'ONM et j'ai vu petit à petit en ayant la confiance d'un prof d'un magistrat et tout ça comment ça m'a donné confiance en soi donc oui si vous me demandez est-ce que tous les étudiants peuvent réussir n'importe quel concours bien sûr bien sûr après ça dépend de ce sera plus dur évidemment si l'étudiant il est seul qu'il n'a pas de contact qu'il n'a pas de personne sur qui s'appuyer ça peut paraître idiot mais moi parfois j'appelais mon prof juste comme ça je l'appelais il était 15 heures de l'après-midi j'avais besoin de lui parler en fait et je disais il me disait oui qu'est-ce que je peux faire et tout ça je dis bah rien en fait je suis fatigué ça va pas ça n'a pas de sens je comprends rien à la disserte et je comprends rien à la disserte et en fait voilà en fait c'est juste que j'étais dans le dur à ce moment-là et en fait ça permettait de voilà de s'extraire un peu de rediscuter de remettre un peu les choses voilà l'église au milieu du village pourquoi je fais ça et puis après ça allait beaucoup mieux Très bien merci alors on a juste une petite question de notre présidente avant de partir J'aurais une petite question parce que j'ai entendu tout à l'heure vous aviez dit que vous aviez eu l'ENM et le CRPA et je voulais savoir si à un moment vous n'avez pas eu un doute en mode est-ce que c'est pas mieux si je deviens avocat alors j'étais très j'étais soulagé alors j'ai passé en même temps la même à l'automne 2017 donc j'ai enchaîné les épreuves donc j'avais eu les écrits de l'ENM en juin j'ai passé les écrits du CRPA en septembre ensuite j'ai fait les oraux de l'ENM et les oraux de CRPA et j'ai eu les résultats du CRPA avant ça m'a soulagé je me suis dit si j'ai pas l'ENM j'aurais ça par contre non j'avais tellement une haute estime du métier de magistrat et je m'étais tellement donné que ça a pas fait un pli pour moi c'était évident mais par contre j'étais fier d'avoir eu ce j'étais fier d'avoir eu le CRPA merci beaucoup on va passer on va passer au reste donc sur la magistrature ok je reprends le fil des questions oui alors alors non je vais les prendre sur la carrière en tant que magistrat alors quand j'ai intégré l'ENM avant même d'intégrer l'ENM j'étais hyper j'étais très 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 intéressé par la fonction juge d'instruction j'ai toujours voulu être juge d'instruction et en fait je l'ai jamais été j'ai jamais été pourquoi et ça rejoint la question pourquoi j'ai choisi le parquet j'ai découvert à l'ENM que le parquet en fait c'était un lieu de collégialité qui était assez remarquable c'est à dire que vous faites un travail d'équipe en fait vous êtes avocat quasiment en fait c'est l'avocat de la société et ce qui m'intéressait sur ce métier là c'est que je sortais comme tous mes collègues jeunes de l'école et je trouvais que c'était intéressant de travailler en équipe c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pas pris des petits parquets j'ai pris des parquets d'abord moyen moyen gros comme à mot et ensuite un gros parquet à Bobigny et je me suis hyper bien amusé hyper bien amusé enfin amusé dans le sens où j'ai beaucoup appris mes collègues d'ailleurs beaucoup sont devenus des amis très proches et c'est pour ça que j'ai choisi le parquet et je me suis vraiment amusé j'ai bien aimé quand j'étais de permanence le fait de pouvoir discuter des enquêtes avec mes collègues qu'est-ce que tu penses de ça sur la stratégie à l'audience moi je pense requérir ça qu'est-ce que tu en penses c'est pour ça que j'ai choisi le parquet le juge d'instruction c'est un magnifique métier j'espère que je l'exercerai je pense que oui mais c'est un métier dans lequel vous êtes plus seul vous avez vos collègues mais votre cabinet c'est le juge d'instruction qui signe ses actes en son nom propre le parquet on dit qu'il est un et indivisible donc en fait c'est un travail d'équipe donc c'est ça qui m'a poussé vers le parquet donc les avantages et les inconvénients du métier les avantages c'est le travail d'équipe les inconvénients si tenté que ce soit un inconvénient c'est que c'est un métier qui est très très prenant vous êtes d'astreinte régulièrement la nuit donc ça il faut être capable de se lever la nuit de traiter des affaires la nuit y compris des affaires très sensibles donc d'être totalement éveillé le week-end c'est un métier qui est très preneur et c'est vrai que le manque de moyens dans la magistrature ou dans la justice française fait que un parquetier à jour j'allais dire un cabinet de parquetier c'est toujours un cabinet dans lequel vous avez pas mal de procédures en attente donc parfois ça peut véhiculer un peu de stress donc j'ai été magistrat du parquet pendant cette année un peu plus de 7 ans effectivement quelles étaient mes fonctions en quoi consiste le métier de procureur alors une journée type d'un métier de procureur donc vous avez un cabinet après ça dépend un peu du contentieux que vous avez donc soit vous êtes d'astreinte donc vous êtes au téléphone à la permanence donc en fait le téléphone vous avez une espèce de casque sur la tête et vous êtes en lien sur votre ressort avec tous les commissariats et tous les services qui sont compétents sur votre département et en fait vous traitez toutes les affaires qui sont en train de tomber par exemple je vous appelle il y a monsieur Dupont qui vient d'être placé en garde à vue on l'a contrôlé on a trouvé dans son 2 kilos de cocaïne dans son coffre donc voilà donc c'est vous traitez toutes les procédures l'orientation des procédures et c'est vous qui décidez de la poursuivre le procureur il a un pouvoir énorme c'est que c'est lui qui décide s'il poursuit ou pas une enquête et s'il décide de la poursuivre devant quelle juridiction tribunal de police tribunal correctionnel ou parfois saisine d'un juge d'instruction quand c'est une affaire criminelle à côté de la permanence il y a ce que moi j'adorais en métier de parquetier il va à l'audience c'est celui qui se lève le procureur à l'audience soit devant le tribunal de police soit d'ailleurs aussi devant le tribunal de commerce soit au tribunal correctionnel ou soit à la cour d'assises là il requiert au nom de la société j'adorais l'audience j'adore toujours l'audience j'espère y retourner après l'ENM voilà c'est le moment où oui parfois alors oui vous vous confrontez aux avocats parfois c'est très ça peut être aussi parfois violent et tout mais j'ai toujours jamais considéré l'avocat comme un ennemi on pouvait avoir des désaccords j'ai déjà eu des incidents parfois hyper important avec des avocats mais j'ai jamais j'espère en tout cas méprisé ou ou considéré que l'avocat était un empêcheur au contraire au contraire mais par contre voilà j'ai toujours estimé que le procureur devait rendre pour quoi l'audience donc ça j'aimais beaucoup j'aimais beaucoup l'audience à la cour d'assises parce qu'il y avait beaucoup de choses qui se passaient qui se déroulaient donc il y a ça et ensuite il y a le traitement du courrier donc c'est toutes les procédures qui sont pas moins importantes mais qui sont moins urgentes et qui sont traitées par la voie du courrier par exemple je sais pas moi je veux un exemple très simple mais vous avez un décès d'un proche et vous vous suspectez en fait quelques semaines après un empoisonnement ou quelque chose comme ça et vous écrivez un long courrier au procureur pour dire écoutez je vous dénonce ces faits-là donc le procureur reçoit ça par la procédure courrier il analyse le courrier il décide s'il ouvre une enquête ou pas s'il saisit si je dois résumer le métier de procureur je vous dirais que il dirige la police qui est sous ses ordres oui il engage l'action publique et il requiert au nom de la société donc c'est lui qui décide de poursuivre donc c'est vraiment un personnage central de la chaîne pénale en France voilà c'est un très beau métier on a parfois une image un peu de de personnes un peu qui poursuit un peu tout et n'importe quoi pas du tout c'est une image qui est vraiment très 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 éloignée de ce qu'est le métier de procureur le métier de procureur en fait c'est c'est un métier dans lequel vous faites beaucoup d'analyse juridique sauf que vous ne le voyez pas il y a beaucoup de procédures qui sont classées sans suite parce que vous ne pouvez pas poursuivre et il y a beaucoup de réflexions au sein du travail d'équipe c'est une belle fonction je trouve moi à la sortie de l'école pour commencer une carrière de magistrat donc qu'est-ce que j'ai préféré dans mes fonctions de procureur l'audience évidemment l'audience parce que vous avez le justiciable en face de vous que vous avez la possibilité de faire passer des messages vous avez aussi le contact avec vos collègues au siège président de juridiction les présidents de cour d'assises les avocats évidemment moi je j'ai des souvenirs que je garde avec les avocats vraiment hyper précieux notamment lors des audiences de cour d'assises quand moi j'avais fini de requérir qu'ils avaient fini de plaider on refaisait souvent le procès en attendant le délibérer je trouvais que c'était des moments je trouvais que c'était des moments sympas parce qu'en fait on est pareil eux et nous on fait la même chose eux ils ont un intérêt de leur client on a l'intérêt de la société mais en fait on n'est pas ennemi on peut vraiment être parfois en désaccord mais on n'est pas des ennemis en fait et il faut vraiment avoir du respect pour les avocats encore une fois je vous dis parfois j'ai eu des incidents qui étaient sérieux mais j'ai jamais considéré que c'était des adversaires enfin des ennemis pardon des ennemis et d'ailleurs j'ai fait un stage de 6 mois à l'UNM vous faites un stage un peu long et j'ai adoré ce stage là j'ai adoré voir la difficulté de leur métier donc poursuivez-vous un objectif en particulier dans l'exercice de votre profession je ne suis pas sûr de comprendre cette question je ne sais pas comment vous la comprenez est-ce que c'est c'est sur quoi ? c'est sur le métier de procureur ou sur le de procureur est-ce que en tant que procureur quand vous étiez procureur vous disiez mon but c'est d'enfermer des personnes derrière les bains non alors par contre il y a des thématiques qui nous tiennent à coeur j'allais dire à coeur même si en fait on travaille pas tous on travaille tous de la même manière en fait si non oui moi j'ai toujours été sensible au oui aux violences conjugales c'est quelque chose c'est pour ça que la première année j'étais content d'être référent sur cette thématique là et après il n'y avait pas d'objectif en particulier c'est à dire qu'il n'y avait pas d'objectif en particulier même si votre procureur peut vous dire il faut qu'on soit intraitable sur tel domaine et tout ça et ça ça fait partie de la politique pénale de chaque parquet et qui est d'ailleurs diligentée par la chancellerie c'est ce que j'entends parfaitement non moi j'étais par contre très affecté ou je pouvais être très affecté par oui par les affaires de violences sexuelles et par les violences faites sur les enfants c'est idiot je pense que c'est pour tout le monde pareil mais j'ai le souvenir d'une collègue abominie qui est revenue une fois d'une permanence où un père de famille avait tué son môme et je l'avais vu pleurer et ça m'avait vachement affecté et voilà et je me disais que quelle que soit en fait la formation qu'on peut on n'est jamais il y a des choses qui nous touchent beaucoup plus que d'autres et on n'est jamais vraiment prêt à ces choses-là donc non on est plus sensible je pense sur des thématiques que les uns les autres alors l'indépendance du parquet est parfois un obstacle à ceux qui veulent devenir procureurs alors ça j'avais repéré cette question qui m'avait fait sourire parce qu'en fait la réponse elle est très simple elle est non je n'ai jamais eu un procureur au-dessus de moi pourtant j'en ai eu plusieurs qui m'a dit dans tel dossier vous faites ça ou à telle audience vous requérez telle peine jamais et d'ailleurs je vais vous dire si un procureur me l'avait dit j'aurais dit au procureur écoutez allez-y à ma place moi je ne me sens pas voilà je n'ai pas envie de requérir un truc avec lequel je ne suis pas d'accord donc voilà donc non je n'ai jamais eu je n'ai jamais eu ça et par contre il m'est arrivé heureusement d'en discuter de discuter de certains dossiers avec mes collègues et ça j'en discutais avec eux et voilà mais c'était plus parce que j'avais besoin d'être sûr que je n'allais pas dans le mur et tout ça donc non je n'ai jamais eu le poids de la hiérarchie ça je crois que c'est aussi peut-être que ça a pu exister par le passé mais je crois qu'il y a eu aussi une grosse part de légende là-dedans il me semble comment être certain qu'on est fait pour la magistrature ça je pense que c'est une question que vous devez vous poser vous au sein de votre fort antérieur moi pour m'en dire sur la question de tout à l'heure sur est-ce que j'ai hésité entre avocat et magistrat j'ai voulu être avocat très longtemps parce que je trouvais que c'était je trouve que c'est un métier formidable et que je trouve qu'il n'y a rien de plus beau que déjà d'une part d'avoir la parole en dernier dans un prétoire et deuxièmement d'avoir quelqu'un un concitoyen qui vous confie ses intérêts qui vous dit voilà je suis dans une situation très compliquée j'ai besoin de vous je trouvais que c'était dingue et que c'était magnifique comme métier de se dire vous prenez la parole au nom d'eux et ensuite un jour en discutant avec un prof il me disait tu sais que c'est bien d'être avocat très bien mais il me dit si tu veux changer les choses c'est en étant magistrat c'est là-dessus que tu es toi qui as le pouvoir de décision c'est toi qui as le pouvoir d'orientation et ça je l'ai constaté effectivement plusieurs fois quand il m'arrivait parfois alors des prolongations de garde à vue d'autres d'avoir des échanges avec des gens parfois très jeunes et il s'est dit des choses qui resteront dans la mémoire de ces personnes-là et de la mienne et je pense qu'il y a parfois des messages qui passent et qui sont entendus comment être certain qu'on ait fait pour la magistrature je vais vous dire si vous aimez les gens voilà et si vous êtes passionné par la justice en fait par la vie des gens je crois que c'est déjà un bon signe moi c'est ce qui m'a guidé vers ça et modestement la possibilité de me dire que tu peux influer sur la vie des gens quel est le côté le plus challenge dans votre travail quelles compétences conseilleriez-vous de développer plus tôt dans vos études faut-il avoir des qualités humaines précises pour devenir procureur je crois ça va vous paraître paradoxal mais je crois que pour devenir un bon procureur déjà d'une part il faut aimer l'oralité un peu comme un avocat il faut aimer débattre il faut aimer prendre la parole à l'oral il faut aimer échanger et il faut aimer argumenter la deuxième chose c'est qu'il ne faut pas avoir peur du contradictoire il faut pouvoir discuter et être capable d'argumenter de contre-argumenter et d'entendre la contradiction et la dernière chose que je vous dirais c'est que c'est ça qui va peut-être vous paraître paradoxal mais je crois qu'il faut être humain en fait il faut avoir une grande dose d'humanité pour être procureur de la république et on a toujours l'image parfois du procureur très dur le regard noir là-dessus mais je crois vraiment que si vous avez l'occasion un jour de faire un stage auprès d'un parquetier vous verrez qu'il y a de tout et il y a surtout beaucoup de gens qui se posent beaucoup plus de questions sur les procédures est-ce qu'ils ne font pas est-ce qu'ils ne commettent pas une erreur que l'inverse des gens qui se disent génial aujourd'hui j'ai un tableau j'ai embastillé autant de personnes ça je vous assure que ça ça n'existe pas donc oui les qualités humaines il faut être disponible il faut être à l'écoute des autres et voilà je pense que c'est déjà un bon début pour être un bon procureur et après évidemment il faut être un bon juriste mais ça l'ONM normalement vous forme très bien en formation initiale le métier de procureur est assez dur humainement parlant était-ce dur parfois de requérir des peines aussi lourdes étiez-vous toujours réellement convaincu de la culpabilité c'est une très très bonne question à la cour d'assises alors là il faut faire attention parce que là je vais vous emmener jusqu'à 23h facile je vous dirais qu'en fait vous êtes convaincu quand vous allez aux assises d'où l'intérêt toujours de ne pas être dans sa tour d'ivoire et de discuter avec vos collègues j'ai eu des procès hyper lourds hyper prenant si je dois vous en citer quelques-uns en tête pour répondre à votre question j'ai le souvenir en Seine-et-Marne d'un monsieur qui avait immolé sa femme au milieu de la cité elle n'est pas morte elle était totalement défigurée et tout ça c'est la peine la plus lourde je crois que j'ai requis j'avais requis 30 ans de réclusion criminelle et il a été condamné à 25 ans c'était un monsieur qui n'avait fait aucun travail sur lui-même qui niait les faits c'était vraiment dur et puis c'était dur de voir la victime aux assises là-dessus le procès s'est bien déroulé dans le sens où il y avait des débats hyper passionnants et tout ça et pour autant lui comme pour les autres quand vous entendez la cour d'assises prononcer la peine et que vous voyez la personne les prendre sur ses épaules ça m'a toujours fait le même sentiment de me dire que c'était dur que c'était très très dur quel que soit ça avait fait la personne est-ce que j'ai eu le sentiment de me tromper j'ai toujours requis ce que je pensais être juste et la culpabilité quand j'étais convaincu de la culpabilité donc je vous dirais que oui personne n'a de boule de cristal personne n'a insisté au fait mais j'ai toujours requis ce que je pensais être juste et après en avoir discuté avec mes collègues donc je vous répondrai en vous disant j'espère ne pas m'être trompé et la deuxième humainement je vous assure que quand vous voyez une peine d'emprisonnement à deux chiffres très lourdes ça va être sur les épaules d'un homme oui ça vous fait le même effet de vous dire que en fait quand la justice passe ça peut faire très très mal ça peut faire très très mal mais c'est le jeu en fait ce sont les règles du jeu en fait la justice elle doit passer et voilà et après vous repartez avec votre souvenir j'ai vu une fois dans un procès abominé des jurés pleurer parce que le délibéré s'était mal passé il s'était parti il y a eu une bagarre générale et j'ai mesuré là ce que c'était que rendre la justice pour des jurés citoyens on le voyait moi j'ai déjà vu des jurés se faire porter pâle parce qu'ils ne voulaient pas avoir à trancher et à fournir des certificats médicaux où certains ne plus donnaient signe de vie parce qu'ils ne voulaient pas trancher et j'ai vu une fois en mars 2013 des jurés pleurer parce qu'ils avaient peur de s'être trompé donc voilà pour moi tout est résumé dans cette attitude là c'est un métier qui est difficile mais voilà après encore une fois l'avantage du parquet c'est que vous avez une équipe à côté avec laquelle vous discutez qui vous soutient et avec lesquelles vous pouvez débriefer d'où l'importance de faire des retours d'expérience c'est hyper important ça j'ai une petite question spontanée est-ce que ça vous est déjà arrivé quelques années après par exemple est-ce qu'il y aurait eu un pourvoi en cassation ou quelque chose comme ça d'avoir des doutes de vous sentir mal d'avoir peur de vous être trompé mais vraiment après par exemple un appel ou un pourvoi non ça ne m'est jamais arrivé ce qui m'est arrivé ce qui m'est arrivé c'est un procès en 2013 c'était l'effet inverse c'était le procès était tellement horrible et je m'étais tellement battu à l'audience c'était un viol collectif les accusés étaient plusieurs et ils avaient fait appel et en fait ils se sont désistés ils ont tous été condamnés ils se sont désistés au fur et à mesure de cet appel il en restait deux et j'avais une trouille compte tenu du contexte et compte tenu de tout ce qu'on avait fait comme travail sur l'audience parce que j'étais allé récupérer des jugements dans le tribunal pour enfants parce qu'il y avait des antécédents qui montraient que les faits en fait étaient répétés on retrouvait un peu la même caractéristique le même mot d'opératoire et j'avais peur en fait que le collègue ou l'audience ne se passe pas de la même manière dans les autres assises et en fait c'est ce qui s'est révélé c'est qu'en fait la personne a été acquittée en appel non c'est l'effet inverse j'ai jamais eu de choses comme ça où j'ai été rattrapé par un procès en me disant zut en fait ça n'avait rien à voir c'était pas lui où il a été condamné heureusement d'ailleurs j'espère que je n'en ai jamais mais ça doit être assez déroutant alors quand on est procurant on est souvent confronté à des menaces estimez-vous qu'il s'agit d'un métier dangereux oui c'est en fait oui c'est un métier dangereux c'est un métier qui peut être violent qui est violent dans les deux sens qui est violent quand vous requérez une peine à l'audience c'est violent pour la personne et après le délibérer bien sûr vous ne savez pas comment la personne va réagir et comment la personne elle peut réagir des menaces on a tout su beaucoup d'entre nous parfois il nous arrivait d'avoir beaucoup de gens sur le parvis du tribunal après on attendait que les gens partent pour partir heureusement je touche du bois j'ai été menacé mais je n'ai jamais eu de violence physique j'ai eu deux collègues qui l'ont été oui ça fait partie du métier après tout le monde entre les menaces et la mise à exécution il y a quand même un pas que les gens généralement ne franchissent pas mais par contre oui il y a parfois je vous dis je vous parle de ce délibéré là où il y avait une centaine de policiers de la BAC dans la salle d'assises parce qu'on savait que ça allait être tendu et c'est parti en bagarre générale voilà et je pense que là s'ils peuvent attraper le procureur ou dans l'échange de trucs oui ça peut ça peut l'être j'espère ne jamais l'avoir mais oui c'est un métier violent et parfois ça peut malheureusement dégénérer dans quelle tranche de salaire vous situez-vous je n'ai pas de tabou là-dessus là aujourd'hui après 10 ans d'expérience net je suis à 4000 euros voilà merci on va prendre les questions dans le chat qu'on a eu par rapport à la magistrature et d'ailleurs si d'autres personnes veulent poser des questions par rapport à la magistrature qui la pose dans le chat alors tout d'abord en tant que magistrat est-ce que vous ramenez des dossiers chez vous oui 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 bien sûr oui oui bien sûr il m'est arrivé de faire des règlements pendant les vacances il m'est arrivé de partir en vacances avec des CD-ROM bien sûr bien sûr et j'ai réglé aussi le week-end je retournais au tribunal bien sûr bien sûr et j'ai aussi préparé des dossiers d'assises en vacances bien sûr je ne sais pas jusqu'à quelle heure vous pouvez nous accorder votre temps donc si vous devez y aller n'hésitez écoutez non 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 pas du tout là c'est mon téléphone qui sonne il n'y a pas d'urgence non non je n'ai pas mes enfants exprès donc profitez-en d'accord normalement ce serait déjà le box-on d'air à moi très bien merci alors justement quelqu'un nous demande enfin vous demande plutôt est-ce qu'il existe une aide un soutien si un magistrat a besoin de parler d'une affaire complexe délicate notamment à des faits de terrorisme oui bien sûr de toute façon le parquet antiterroriste oui oui de toute façon déjà d'une part ils sont plusieurs collectivement donc de toute façon ça rejoint ce que je vous disais sur le parquet le travail d'équipe ils en discutent entre eux et tout ça et après je crois que le procureur de la République l'ancien procureur de la République de Paris en avait parlé publiquement une fois mais effectivement après les attentats notamment là-dessus aussi il avait mis en place une cellule psychologique pour les magistrats du parquet et d'ailleurs il avait dit qu'il avait montré l'exemple lui-même puisqu'il y avait été lui le premier je vous dirais que le meilleur soutien en fait c'est en parler à sa hiérarchie et à ses collègues c'est ce que font généralement tous les collègues y compris dans les autres sections effectivement quand vous avez une difficulté il ne faut pas garder il ne faut pas garder la difficulté il faut aller en parler avec vos collègues c'est hyper important très bien merci alors on a une autre question la charge de travail est-elle aussi importante pour un juge du siège que pour un procureur j'allais vous dire je ne sais pas en fait parce que je n'ai jamais été juge du siège mais je vous dirais moi tous les juges du siège que j'ai rencontré ils rédigent tous chez eux et ils rédigent tous le week-end donc je vous dirais que la charge de travail oui elle est importante après je pense que ça dépend en fait du tribunal je pense que ça dépend du tribunal si vous avez un tribunal avec beaucoup de délais des juges des délais de jugement qui sont peut-être plus éloignés ou avec une charge de travail plus importante et avec des effectifs un peu moins importants oui vous allez avoir une charge de travail qui est plus importante mais honnêtement alors je vais vous faire une réponse de normand qui n'en est pas vraiment une mais tous mes copains de ma génération qui sont juge du siège je n'en connais pas un seul qui ne rédige pas ses jugements chez lui le week-end ou le soir ou l'après-midi donc je vous dirais ce qui change à mon avis entre le parquet et le siège c'est les astreintes c'est le fait d'être de perme le soir la nuit et les week-ends ça le juge du siège il n'est pas sauf quand il est d'astreinte JLD mais après ça dépend un peu des déferments de la journée ou des déferments du week-end c'est ça pour moi la charge mais après un juge du siège ça bosse aussi énormément parce qu'ils ont aussi leurs décisions à rédiger ça prend du temps ça prend aussi du temps il faut faire les recherches aussi juridiques ils ont autant de charges de travail pour moi un travail tout aussi important que le parquet je sais que vous y avez un peu répondu tout à l'heure mais est-ce qu'il y a une contrainte du fait de la politique pénale des circulaires ministérielles non aucune non non aucune parce qu'après vous déroulez et puis vous savez dans les circulaires en fait tout ce qui est écrit c'est du bon sens c'est voilà par exemple il y a une recrudescence de tel phénomène voilà il faut accentuer puis parfois l'avantage aussi des circulaires c'est qu'elles rappellent aussi un certain nombre d'infractions auxquelles quand on a la tête dans le guidon on ne pense plus forcément elles redétaillent un peu les circuits donc non on nous sort un petit peu du blabla en cours de procédure pénale ça veut dire alors est-ce que vous envisagez de passer de l'autre côté donc du siège bien sûr ouais je sais pas ce que après l'ONM je veux retourner au tribunal ça c'est sûr parce que ça me manque je pense que je retournerai sur des fonctions au siège ouais d'accord très bien et correctionnel d'accord et si oui qu'est-ce que vous chercheriez au siège j'aimerais bien soit juge d'instruction soit soit présidence d'une correctionnelle ça me plairait beaucoup de retrouver le enfin de voilà d'être au contact des justiciables ça me plairait beaucoup je pense est-ce que vous pourriez nous parler de l'impact psychologique de la profession de magistrat et diriez-vous qu'une personne sensible ne devrait pas envisager ce métier non je dirais pas ça après ça dépend de ce que vous entendez par sensible si vous êtes incapable de trancher je vous dirais oui posez-vous peut-être des questions si ça vous neutralise totalement parce qu'un juge en fait il doit trancher un procureur il doit trancher un procureur il doit poursuivre il poursuit il poursuit pas s'il poursuit il poursuit selon quel mode et un juge à un moment donné il doit rendre une décision non sensible bah non vous avez le droit d'être sensible enfin moi je vais pas honnêtement je vais pas me dévoiler mais je me considère comme quelqu'un de sensible en fait donc il y a des choses qui me touchent d'autres qui me touchent beaucoup voilà mais il n'y a pas une situation qui me rend insensible donc non après si vous mettez à pleurer vraiment pleurer beaucoup à chaque situation je vous dirais oui là peut-être qu'il faut il faut il faut il faut se poser des questions mais non et est-ce que justement être procureur ou magistrat ça empêche de militer pour une cause ou pour une loi est-ce que la neutralité de la fonction publique l'empêche-t-elle ? bah ça dépend quand vous militez vous pouvez être syndiqué il y a des organisations syndicales qui expriment des opinions et qui milite donc non je crois que ça non je crois qu'il ne faut pas avoir peur d'exprimer son opinion après ça dépend comment vous l'exprimez c'est-à-dire que si c'est en allant mettre le feu au tribunal je vous dirais non faites pas ça mais si c'est aller faire une tribune ou expliquer pourquoi c'est pas bon ou faire une oui une tribune à plusieurs expliquer je crois que rien n'empêche au contraire en fait on est des magistrats on a la liberté d'expression comme tous c'est ce que dit le CSM on a les mêmes garanties les mêmes droits que les autres on a certes du pouvoir mais on a les mêmes garanties que les autres donc non non moi je vous dirais que ça pose absolument aucun problème après ça dépend de la cause voilà mais non non je crois qu'il n'y a pas de soucis et puis regardez je crois que je crois qu'il y a eu tout un mouvement anglais de protestation récemment avec le ministre je crois que ça concernait beaucoup de magistrats il y en avait plein qui n'étaient pas syndiqués et qui estime à un moment donné qu'il y avait il y avait une opinion à exprimer et qui l'ont exprimé et je crois que ça fait partie de notre métier comme pour toutes les autres professions de la fonction publique non merci et est-ce qu'en commençant vous aviez vous n'avez pas beaucoup de repos de vacances de jours fériés est-ce que s'il y a une affaire urgente vous êtes obligé de renoncer non quand vous êtes en congé comme magistrat vous êtes en congé voilà vous avez un système d'astreinte qui fait que celui qui n'est pas là l'affaire ou l'urgence la permanence est traitée par le collègue qui est présent donc non non vous savez on a des semaines de congé d'ailleurs c'est pas négligeable honnêtement je ne vais pas mentir on a 9 semaines de congé par an donc c'est quand même beaucoup les jours fériés on les a tous sauf si vous êtes d'astreinte au parquet le seul poste dans lequel je suis revenu de vacances c'est le poste de porte-parole c'est le seul poste de ma vie c'est pour ça que je suis resté deux ans parce que voilà ma compagne m'a dit de partir parce que pour la vie de famille ça devenait compliqué c'est le seul poste où j'ai travaillé 7 jours sur 7 24h sur 24 pendant deux ans j'ai trouvé ça passionnant mais j'ai fini sur les genoux mais c'est les deux seuls postes où je suis rentré il y a un été où je n'ai pas eu de vacances en fait j'ai été cloué au téléphone tout l'été l'été 2018 et ensuite il y a eu un attentat gravissime à Condé-sur-Sarte en mars 2019 je revenais de partir en vacances on venait d'arriver je suis reparti mais c'était des fonctions différentes c'était des fonctions de cabinet justement on va en reparler on va en parler tout à l'heure si ça vous convient on va juste prendre deux questions avant justement de basculer à votre poste en tant que porte-parole alors justement est-ce que avant d'intégrer l'ENM ou au moment d'intégrer l'ENM est-ce qu'il y a un entretien psychologique qui est mis en place à mon époque non à mon époque non c'était un peu le grand oral qui servait un peu d'étape il fallait passer sous les fourches codines du grand oral et c'était ça qui faisait le tri il se disait oula lui il n'est pas normal pas bon ou lui il est très bien donc non maintenant il y a un entretien je ne peux pas vous mentir je ne l'ai jamais passé donc je ne sais pas du tout en quoi il consiste mais il y a un entretien ou pardon il y a peut-être un membre un psy dans la composition du jury je crois que ça fait suite à l'affaire Doutreau pour moi il me semble que c'est de là que c'est né c'est de là que c'est né merci et alors une autre une autre question par rapport à ça comment se passe la mobilité en tant que juge comment on peut passer du parquet au siège ça c'est un gros avantage de la magistrature pour ceux qui sont intéressés je ne vous le dirai jamais assez quand vous préparez le concours si vous avez parfois envie d'abandonner si vous avez parfois vous dites ça ne vaut pas le coup je vous jure ça vaut le coup pour un truc et je le dis ouvertement c'est la seule profession sur terre la seule dans laquelle vous avez une richesse des fonctions qui est juste mais incroyable vous sortez d'école vous pouvez être juste des enfants à Colmar après vous pouvez être juge d'instruction à Brest après vous pouvez partir substituer ou vice-procureur à Paris après vous pouvez intégrer une section spécialisée après vous pouvez revenir dans un président de correctionnel après vous pouvez partir à l'instance dans les îles je veux dire parfois je me plains il m'arrive de me plaindre comme tout le monde et ensuite après je me mets à réfléchir et je me dis mais regarde la richesse de la profession oui c'est un métier difficile oui il y a du retard oui il y a des délais oui on a peu de moyens mais la mobilité en fait c'est quelque chose qui est assez encouragé et dans la majeur et en fait vous avez la possibilité de faire plein de trucs si vous voulez partir avoir une vie plus bénéficier des avantages de la province j'allais dire et partir de Paris vous pouvez partir si vous avez un projet familial parfois vous pouvez partir dans les îles vous pouvez être magistrat à la réunion donc oui la mobilité fait partie du métier de magistrat et j'allais vous dire la richesse des fonctions aussi franchement ayez ça à l'esprit chez une amie qui est juge d'application des peines une autre qui est juge d'instance plein d'amis au parquet ils font tous des métiers différents et franchement qui peut se dire il y a des gens dans le privé ils vont commencer leur carrière au bout de 40 ans ils feront la même chose la même chose vous vous avez la possibilité même si c'est un métier difficile de changer de profession et de faire différentes choses et en plus de ça au sein même de votre profession vous pouvez faire comme moi je fais là magistrat formateur à l'ONM ou ensuite par exemple faire des fonctions de secrétaire général au sein du tribunal où vous vous occupez des questions de management des questions d'organisation et tout ça franchement c'est hyper riche donc non ça ça fait partie moi je trouve des énormes avantages du métier de magistrat et qui font que quand même parfois il faut qu'on essaye de moi je me considère que je ne suis pas à plaindre très bien merci alors on va vous poser une question sur la chancellerie donc justement en tant que porte-parole à la chancellerie en quoi ça consistait alors si je dois résumer le poste très simplement c'est que du coup la chancellerie vous avez plusieurs directions c'est un ministère qui est assez gros le ministère de la justice vous avez donc la direction des services judiciaires donc tout ce qui est la mobilité des carrières la direction de l'administration pénitentiaire grosse direction toutes les prisons la PJJ que personne ne sait mais ça dépend du ministère de la justice peu de gens le savent mais la protection judiciaire de la jeunesse la DACG la DACS et tout ça bon il y a beaucoup beaucoup de choses qui se passent au sein du ministère de la justice et en fait le poste de porte-parole c'était de répondre mon job était de répondre à la presse aux journalistes en regard de plusieurs choses soit une actualité soit concernant un projet de loi soit concernant un dysfonctionnement du ministère soit une actualité éventuellement de la ministre donc mon job en fait c'était d'être disponible et ensuite de répondre soit d'expliquer juridiquement et pratiquement ce que ça pouvait changer soit de répondre à des interviews soit de de renvoyer ou de de faire le lien avec certaines directions c'était ça le poste de porte-parole et ensuite évidemment ce qui rendait quand même finalement le poste aussi intéressant c'était d'être présent et d'élaborer des stratégies de communication en période de crise et période de crise on a eu un nombre incalculable on a eu la plus grave crise pénitentiaire de 30 dernières années on a eu l'évasion de Redouane Faïd pour ne parler que de ça on a eu un certain nombre de faits divers voilà enfin il y a eu beaucoup beaucoup d'actualités donc c'était très moi je trouvais que c'était très formateur c'était très formateur j'ai beaucoup appris là-dessus et justement vous étiez confronté directement du tac-au-tac avec les journalistes est-ce que c'était pas enfin c'est un petit peu ça change quand même des avocats où on a une sorte de débat agressif mais justement est-ce que c'était pas vous étiez pas pris ou dépourvu parfois alors ce qui m'a aidé ce qui m'a beaucoup aidé c'est que j'étais magistrat donc le métier je le connaissais donc il y avait beaucoup de choses que je pouvais déconstruire ou expliquer parce que la pratique faisait que parfois certains mais très peu avaient une idée sur quelque chose et voilà moi je m'étais astreint à plusieurs règles la première c'était d'être disponible tout le temps et la deuxième c'est de ne jamais mentir c'est la pire des choses et à partir de là en fait il y a des relations qui se sont établies avec la presse qui étaient très saines voilà quand il y avait des choses qui étaient bizarres qui dysfonctionnaient tout ça il n'y avait pas de raison de le cacher en fait j'essayais juste d'expliquer pourquoi est-ce que ça s'était produit essayer de voir en fait ce qu'on pouvait faire pour le changer et ensuite quand il y avait des choses avec lesquelles je n'étais pas d'accord ou avec lesquelles je pense que le journal se trompait je l'expliquais ou en tout cas du moins j'essayais de l'expliquer parfois j'arrivais à convaincre parfois je n'arrivais pas à convaincre voilà mais on a toujours eu des relations j'allais dire professionnelles assez saines m'arrivait parfois de rigoler même en période de crise sur des choses parce que parce que voilà au final on finissait par en rigoler parce que parce que voilà il y avait ça devenait drôle moi j'essayais d'argumenter je touche du bois j'ai toujours eu des bonnes relations et après il faut dire aussi la vérité ce qu'il aime pour moi les journalistes pour les justices voilà ce sont des gens quand même bienveillants j'ai jamais rencontré de journalistes malveillants de journalistes méchants de journalistes qui cherchaient à piéger j'ai toujours eu au contraire des journalistes qui cherchaient à comprendre qui parfois n'étaient pas du tout d'accord avec ce qu'on faisait et me l'exprimaient et c'était très bien comme ça voilà on a eu parfois des débats assez oui tendus mais ça s'est toujours fait dans le respect et je crois que c'est pour ça que moi je considère plutôt bien passé et voilà et je continue à travailler avec certains au sein de l'ENM et voilà j'ai adoré j'ai adoré l'exercice franchement j'ai adoré l'exercice je m'estime à être rendu disponible et j'ai beaucoup aimé j'ai beaucoup appris aussi avec eux beaucoup appris et justement désormais vous êtes coordinateur de formation à l'ENM en quoi ça consiste pourquoi ne pas être directement retourné au tribunal alors en fait c'était l'ancien directeur de l'ENM Olivier Laurent qui est maintenant président du tribunal de Marseille que j'aimais beaucoup qui était un très grand président d'assises que j'avais rencontré quand j'étais au porte-parole et qui me disait un jour on a discuté à la cour de cassation à une audience solennelle et on a discuté et il m'a dit voilà comment est-ce que tu comment tu vois la suite et tout ça et je lui ai dit je ne sais pas je ne savais pas trop et en fait il m'a dit avec la vue que tu as globale en matière de communication sur toutes les juridictions ça pourrait être vachement intéressant que tu puisses faire profiter de ça à l'ENM est-ce que l'ENM serait susceptible de t'intéresser un jour si le poste se libère sur le poste sur le pôle communication judiciaire et je n'y avais pas du tout pensé ça a coexisté dans ma tête le jour où le poste s'est libéré j'ai candidaté il y en a été plusieurs et j'ai passé l'entretien et j'ai été retenu et en fait l'idée c'était avec ce que j'avais vu et constaté l'idée c'est de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer en fait il y a beaucoup de choses à améliorer les magistrats et la com en fait il y a autant d'approches sur la com que de magistrats il y en a qui aiment ça il y en a qui détestent ça il y en a qui ont confiance dans les journalistes il y en a pas du tout et ça dépend vraiment c'est pas du tout une question d'ancienneté c'est que c'est une question de sensibilité à ces questions-là et l'idée pour moi même si c'est très difficile en période de crise sanitaire ou du moins plus difficile c'est vraiment d'essayer d'identifier les besoins des formations on a identifié plein de mettre en place des formations et de les tenir et ensuite de voir ce qui a fonctionné ce qui n'a pas fonctionné et voilà alors le pôle com il est très varié parce qu'il y a aussi à la fois la question de la communication via vie des médias mais il y a aussi à la fois la prise de parole à l'audience donc je m'occupe aussi par exemple des formations sur le requisitoire à l'oral sur la conduite des entretiens par les juges des enfants par les juges des applications des peines on en parlait tout à l'heure des périodes de stress et tout ça sur toutes les formations liées à la gestion du stress liées aux magistrats et les cas difficiles comment est-ce qu'on répond à des situations de violence et tout ça donc je m'occupe de toutes ces formations-là moi je trouve ça passionnant vraiment je trouve ça passionnant Très bien, merci alors on a eu quelques petites questions un petit peu sur des thématiques de réflexion donc quelqu'un vous demandait au regard de votre poste actuel à l'ENM que pensez-vous du projet de grande école du droit et en tant que magistrat en tant que magistrat de celui de la diffusion généralisée des audiences à la télévision ou à la radio par exemple alors je répondrai par la deuxième d'abord la diffusion généralisée moi je pense que c'est pas forcément une bonne idée dans la mesure où les audiences elles sont publiques en fait celui qui veut assister à l'audience il va assister à l'audience c'est public et le problème c'est que j'ai peur moi qu'en diffusant le truc publiquement ça fausse les débats c'est-à-dire que soit ça introvertit certains soit ça en expose d'autres qui ne seront pas naturels donc moi si on me demandait mon avis je dirais qu'il ne faut pas faire ça dans la mesure où en plus il n'y a rien à cacher les audiences publiques j'ai eu des tonnes d'audience où il y avait des étudiants des lycéens des collégiens des journalistes évidemment des gens qui sont à la retraite parfois il m'est arrivé d'ailleurs souvent parfois de discuter avec des quand j'attendais des délibérés il y avait des gens dans le public j'aimais bien ces moments d'ailleurs il m'est discuté il y en avait qui me disaient vous avez eu raison contre lui le petit jeune c'est n'importe quoi il faut être plus dur et puis il me parlait d'éducation des parents ça me faisait rire d'autres qui me disaient franchement là-dessus vous avez été hyper dur vous ne pensez pas que l'audience elle est publique vous allez demain en comparaison ce soir à Bobigny vous ouvrez la porte de la 17ème champ vous asseyez sur les bancs et vous assistez vous la voyez à la justice rendue la première question la grande école du droit ça dépend en fait c'est quoi la grande école du droit qu'est-ce que vous mettez dedans et quels enseignements vous mettez dedans ça dépend en fait moi je pense qu'il faut quand même qu'il y ait vous avez une catégorie de haut fonctionnaire mais après on ne fait pas tous le même métier qu'on puisse aller faire des stages plus ou moins longs les uns chez les autres c'est très bien c'est vachement bien c'est ce que fait déjà l'ENM moi je serais très content de faire des stages en préfecture d'aller voir comment bosse un administrateur au Sénat un préfet mais après la grande école du droit il ne faut pas oublier que le métier d'avocat ou de magistrat même si le droit reste le même ça reste quand même des professions qui sont différentes je pense qu'on gagnera toujours à avoir des points communs des formations communes et tout ça mais la grande école du droit après il ne faut pas perdre à l'idée qu'un procureur ça reste un procureur un avocat ça reste un avocat à mon avis très bien merci alors une autre question que pensez-vous des projets de réforme de la justice pénale concernant l'expérimentation de formation de jugement sans les jurés non professionnels alors donc c'est la cour d'assises moi je pense que ça c'est en cours c'est l'expérimentation des cours criminels moi je pense que c'est je pense que c'est une je pense que toutes les expérimentations méritent d'être tentées elles ont été lancées avec un bilan de mémoire à 2021 ou 2022 pour moi une justice elle n'est pas il faut qu'on puisse se dire qu'on peut avoir confiance dans des magistrats professionnels d'ailleurs heureusement parce que c'est les juges de tous les jours autant que dans les citoyens garder les citoyens au sein de la cour d'assises c'est hyper important ça c'est évident et ça il faut le préserver c'est une évidence parce que c'est une richesse importante mais après faire une voie à côté dans lequel vous auriez plus de magistrats professionnels avec la même qualité des débats avec le même temps pour statuer et rendu par des magistrats professionnels moi je ne vois pas où est la difficulté je ne vois pas où est le mal au contraire à partir du moment où vous prenez le temps de juger un crime pour ce qu'il est de savoir un crime et que vous permettez à des accusés d'être jugés plus rapidement je veux dire en termes de délai d'attente pas jugés plus rapidement sur l'audience et à des victimes d'être reconnus dans leur statut de victime et d'être indemnisés moi je trouve qu'il n'y a rien il n'y a que du bénéfice après je pense qu'il faut garder la cour d'assises telle qu'elle est parce que c'est une richesse pour les jurés et c'est une richesse pour les magistrats merci alors quelques petites questions n'hésitez vraiment pas à me dire si vous devez y aller parce que j'ai pas envie d'abuser de votre gentillesse non bien sûr alors je me disais juste peut-être répondre aux quatre dernières questions qui me paraissaient peut-être importantes et puis après voir si vous voulez qu'on prenne le temps des questions comme ça on a fait le tour des questions si vous voulez alors justement que pensez-vous de la réforme de la justice pénale des mineurs alors je vais être franc avec vous c'est un texte que j'avais beaucoup bossé quand j'étais avant d'hôme et c'est un texte qui a beaucoup évolué c'est pas sur mon pôle ni sur mon domaine de compétences j'ai vu qu'il avait été adopté j'ai vu que le ministre disait que c'était un mélange entre le répressif et l'éducatif je suis pas allé voir dans le détail je vais vous mentir ça fait partie de ce que je regarderais parce que je suis pas directement impacté pour le moment je serais pour le moment incapable d'avoir un avis je vais pas vous dire une bêtise je pense qu'avant d'avoir un avis sur un texte il faut déjà aller le voir j'ai pas assez regardé dans le détail je me suis resté sur la mouture qui était la mouture de Nicole Belloubet à l'été 2019 il faudrait que j'aille voir et après je pourrais me permettre d'avoir un avis là-dessus mais là en l'état honnêtement j'ai vu qu'il avait été adopté mais mes occupations quotidiennes sont telles que j'ai absolument pas été voir à regret en quoi consistait le texte il n'y a pas de soucis il s'agissant encore une question sur l'ANM du coup est-ce que c'est possible de réussir sans contact sans piston oui bien sûr bien sûr il y a des étudiants qui n'ont pas de contact qui n'ont pas de piston et qui sont très débrouillards qui sont très bons et voilà qui ont commencé à potasser ça dès leurs années de fac qui pareil ont eu les bons manuels ou sont rompus à de la méthodologie et puis sont assez solides mentalement et bien sûr ah oui oui ça moi j'en ai dans ma promo des gens qui n'ont fait ni logis ni rien et qui ont passé le concours en leur disant attendez qu'est-ce qu'on propose 10 certes cas pratiques c'est ça quelles sont les connaissances que j'ai qu'est-ce que je sais faire et qui sont allés et qui ont réussi non bien sûr et bien c'est juste que quand vous vous lancez dans le concours il faut aller jusqu'au bout et il ne faut pas se démotiver je sais que c'est facile et parfois ça peut être un peu dur mais il faut vraiment s'accrocher à ça ça c'est pour moi c'est la clé Très bien merci est-ce que vous savez si la limite d'âge au concours sera supprimée et si oui pourquoi une telle limite existe telle ? Alors non je ne sais pas si elle va être supprimée je sais qu'elle a été reculée les vraies raisons en fait je ne sais pas si je les connais vraiment j'ai l'impression que c'était pour essayer d'avoir des gens peut-être un peu plus âgés je vous répondrai en vous disant sur cette limite d'âge je citerai l'ancien pour les présidents de la Cour de Cassation Guy Canivet dans le rapport d'Outreau si jamais vous ne l'avez jamais lu c'est une mine d'info ce rapport il est toujours d'actualité il est remarquable franchement allez le lire un jour si vous avez le temps parce que tout est toujours d'actualité Guy Canivet disait que il avait dans sa carrière de magistrat rencontré des jeunes magistrats brillants ultra compétents ultra dévoués et des magistrats beaucoup plus anciens à qui il faisait moyennement confiance ou qui était beaucoup moins solide donc la limite d'âge je ne sais pas si elle va être supprimée mais en tout cas pour moi l'âge n'a jamais été une barrière à la compétence d'un magistrat très bien merci est-ce que pour les personnes en mobilité réduite il y a toujours une occasion d'intégrer l'ENM ou est-ce que c'est plus difficile ou même en tant que juge d'ailleurs pour un magistrat tout court non je ne pense pas je pense qu'il va y avoir des conditions particulières pour le concours ça je pense qu'à mon avis en se tournant vers l'école je pense qu'elles peuvent être vous être expliquées rapidement en actuel l'ENM à Bordeaux j'ai des collègues qui sont en mobilité réduite donc il n'y a aucune difficulté comme d'ailleurs je croise aussi des avocats en mobilité réduite je crois que là-dessus il n'y a pas de sujet sur la question cette question-là bien merci et lorsqu'on est assistant de justice est-ce que c'est une bonne idée de préparer le concours la même année ou est-ce que c'est tellement chronophage qu'il faudrait non c'est pas mal c'est pas mal après encore une fois ça dépend du temps que vous laissez vous de libre pour le préparer mais c'est pas mal de préparer parce que parfois vous bénéficiez de bons conseils de magistrats quand vous avez des magistrats disponibles avec vous je connais des assistantes qui l'ont eu et elles m'ont dit que ça les avait vachement aidés parce que du coup parfois souvent même ils discutaient du concours ils leur donnaient des conseils et puis c'est bien en plus en étant assistant parce que à l'oral il y a quand vous comprenez le fonctionnement d'un magistrat du parquet quand vous êtes assistant là-bas ou du siège je trouve qu'on voit tout de suite la différence entre quelqu'un qui a fait un stage en juridiction et quelqu'un qui n'en a pas fait donc non si vous vous sentez si vous avez du temps pour le faire la même année que vous vous sentez de le faire ne perdez pas de temps franchement lancez-vous directement et puis n'hésitez pas à solliciter les magistrats autour de vous qui peuvent vous aider là-dessus très bien et alors on va prendre peut-être une dernière question parce que je ne vais pas abuser de votre ton non plus alors si vous si vous aviez un conseil à donner aux étudiants qui n'arrivent pas à choisir entre l'avocature et la magistrature quels seraient ces conseils c'est une bonne question c'est une bonne question c'est une bonne question je leur dirais si vous voulez décider alors si vous voulez exercer un métier plus diversifié dans lequel vous avez la possibilité de changer de fonction et d'être plus mobile et vous voulez décider prenez la magistrature si vous êtes intéressé par une profession peut-être plus libérale peut-être quelque part plus libre aussi dans le choix des clients dans le choix de la manière dont on gérait son cabinet et tout ça prenez l'avocature mais spontanément c'est ce qui me vient vraiment à l'esprit je ne sais pas trop si ça aide beaucoup mais avocat si vous montez une structure ce sera la même in fine après vous allez changer les clients les affaires et tout ça mais c'est vrai que magistrat vous pouvez changer radicalement du jour au lendemain de fonction et d'endroit c'est peut-être plus riche et puis après on peut dire ce qu'on veut le magistrat c'est celui qui tranche si vous voulez décider et trancher devenez magistrat après on a la possibilité de devenir magistrat honoraire si je ne dis pas de bêtises absolument et de la même manière que vous pouvez très bien devenir avocat et ensuite magistrat et magistrat et ensuite avocat j'ai autant d'exemples dans les deux sens très bien et si vous dernier mot peut-être afin de clôturer cette intervention le dernier mot je vous dirais la vie étudiante est dure elle est inégale pour la majorité d'entre vous vous n'avez pas du tout les mêmes vies étudiantes elle est encore plus difficile actuellement avec la période de crise sanitaire je vous dirais ne lâchez rien vraiment ne lâchez rien c'est ce que je vous dirais accrochez-vous parfois vous pouvez avoir le sentiment de vous dire que ce que vous faites n'a aucun sens c'est exactement ce que je me suis dit parfois quand je bûchais pour essayer de trouver des plans et je me dis mais ça n'a aucun sens ce que je fais là il est 15h de l'après-midi je suis fatigué je me prends la tête sur un plan droit civil en quoi ça va m'aider pour plus tard et en fait tout ce que j'ai fait m'a servi plus tard et ensuite je vous dirais vraiment ce que je vous avais dit tout à l'heure le meilleur est devant vous c'est la vérité en fait c'est qu'après vous avez la possibilité d'exercer un métier qui vous plaît un métier qui a vraiment du sens et vous repenserez à ces années d'étudiant en vous disant deux choses la première heureusement que j'ai continué et la deuxième ces années-là en fait m'ont aidé à grandir et à devenir aussi le professionnel que je suis aujourd'hui donc moi le seul mot que je peux vous dire c'est accrochez-vous vraiment ne lâchez rien je sais que c'est rude je pense peut-être que je crois savoir que certains d'entre vous ne mangent pas comme ils devraient manger c'est juste insupportable et injuste mais voilà accrochez-vous moi mon adresse mail voilà après j'essaie de faire du mieux possible que je peux mais c'est prénom.nom aducis.fr si un jour vous voulez discuter même au téléphone même 5 minutes 10 minutes si vous sentez que vous lâchez et tout ça franchement je vous appellerai je vous jure je vous appellerai je prendrai le temps qu'il faut discuter avec vous si on sort de cette crise on ira boire un café on discutera et tout ça le temps je le prendrai je sais ce qu'on a fait pour moi voilà je suis dans une période en plus particulière j'ai perdu mon grand frère la semaine dernière dans les conditions soudaines je dois énormément il m'a beaucoup porté beaucoup aidé il a toujours trouvé toujours trouver les mots justes il m'a toujours voilà secoué quand il fallait me secouer dit des mots rassurants donc voilà je me suis promis de rendre tout ce qu'il m'a donné donc je le ferai pour vous vraiment c'est un autre en plus donc il m'a dit tout ce je l'ai pensé que je l'ai pensé j'ai pensé